Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en fais un live cet après-midi. Et puis, j'en fais un ce soir. Mais ce soir, je vais avoir des invités, mesdames et messieurs. Je vais avoir un monsieur Pfaff. Il est supposé venir avec Will. Vous avez adoré Will. Vous redemandez du Will. Vous redemandez du Will. Il sera pas avec Will, mais il va être avec un invité spécial. Le gars, il a l'air d'avoir des récits pas possibles. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si ce gars-là est réel. Si c'est un mythomane. Mais en tout cas, Pfaff nous amène quelqu'un qui a des histoires incroyables à nous raconter. Ça, c'est ce soir. Ça fait que c'est pour ça que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sens que ça va être une journée super remplie. J'ai passé un beau week-end. Un beau début de semaine. Ma blonde est venue ici. On s'est tapé... Je sais pas. On s'est tapé une bonne bouffe. Puis on est allé marcher à la plage. On était bien. On était bien, là. Ah, c'est difficile qu'on était bien. Je commence à prendre racine dans ma petite campagne. Je commence à devenir un country boy. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Let Jesus into your heart. Into your soul. Let Jesus penetrate the light Into your mind. Your body, your soul. Voilà. Voilà. Sinon, sinon, je fais des... Ah, je fais des trucs la fun ces temps-ci. Je fais des trucs la fun. J'ai commencé à... J'ai fait... Je fais des... Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette idée-là. J'avais des restants de MDF. Puis je m'étais... J'avais des... Des LED strips qui servaient à rien. Puis avec des retails de bois. Puis de MDF. Bien, j'ai commencé à me faire des pancartes... Des pancartes rétroéclairées. Ça, c'en est une que j'ai faite. Qui est juste à côté de mon arcade. C'est vraiment cool. Ça sort bien. Ça sort bien. Faut pas trop que tu t'en approches, là. Mais de loin, ça paraît bien. Ça paraît bien. Puis là, bien, j'étais en train d'en faire une... J'étais en train d'en faire une autre. Puis c'est pour... Je sais pas. Pimper le décor ici. J'aime ça que ça change. Je pense que c'est un studio qui sera jamais terminé. Ça va être un studio... C'est comme... Ça va être un studio en constante évolution. Il va tout le temps évoluer. Il va tout le temps avoir de quoi de nouveau. De quoi de rajouter. Je veux qu'il soit plein. Je veux que ça soit le fun de regarder partout dans l'écran. Voilà. En même temps, c'est mon man cave. J'ai joué à l'arcade. J'ai fait un tournoi hier à l'arcade. Tout seul. Je joue à un jeu qui s'appelle Blue Dolphin. C'est trippant, là. C'est un espèce de petit bonhomme. C'est un side-scroller. Puis c'est un espèce de soldat. C'est ça. C'est un soldat. Puis là, bien, il est à la guerre, mais à dos de dauphin. Il est dans l'eau. Puis là, il tire à dos de dauphin. Puis là, bien, hier, j'ai fait ça. Je fais ça. Là, c'est un site, là. J'aime ça fumer un petit joint en finissant ma journée. OK? Juste avant le dodo. Mais j'aime ça aussi des fois. J'aime ça aussi des fois. Là, je prépare ce que je fais. Je prépare tout mon lit. Je prépare tout ce que j'ai à faire. OK? Mes pilules. Mes vitamines. Je prépare mon café. Puis là, le lendemain, un petit... Un petit... Un petit poche de... Un petit sac de gel glacé pour mon bras, si mon bras me fait... Je prépare tout mon lit. Mais en prendre ma douche. Puis en sortant de la douche, je vais m'envoyer un petit joint dehors sur mon balcon. Puis là, bien, hier, je suis rentré. Puis j'ai fait comme... Avant d'aller dormir, je vais me taper une game d'arcade. Et ça a été le buzz le plus trippant au monde. Je me mets de la musique, là. De la musique trippy, un peu, là. J'ai écouté genre du Pink Floyd puis des affaires un peu trippy. Du Vangelis. Du Vangelis gelé. Ah, c'est bon. Du Vangelis gelé, là. C'est du pur bonheur. Fait que je... Il y en a un dit... Il y en a un dit... Une cérémonie avant le spliff. J'ai vraiment un protocole. Il y a un protocole. Pour le dodo. Puis ça m'en prend pas, gros. Deux, trois pas. Puis ça y est, je suis parti. Puis quand je pars, c'est jamais juste un petit buzz. C'est tout le temps un gros buzz. Mais il est juste... Moi, je l'aime, mon buzz. Puis là, bien, hier, je jouais aux jeux vidéo puis j'écoutais du... Du Vangelis. Ah! Fait que c'est ça, mon bonheur de vieux de 50 ans. J'approche de la 50 ans. Ça me tente pas. Il me reste genre deux mois. Deux mois. Dans deux mois, je vais avoir 50 ans. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah! 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 On lâche pas, on lâche pas. Non, non. J'ai un nouveau sound effect, mesdames et messieurs. Chris, forme donc ta grand gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. Moi, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Voilà. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Bien, pas grand-chose. Je suis en train de... J'ai commencé à travailler sur le soundbrag. J'ai des trucs à préparer. Faut que je fasse une espèce de vidéo de présentation. un peu comme les boxeurs, tu sais, quand ils rentrent sur scène. Des fois, il y a une vidéo de présentation dans le Jumbotron. Puis, là, bien, c'est ça. Je veux faire cette vidéo-là. Puis aussi, il faut que je commence à me préparer parce que là, là, il faut que j'appelle Service Canada. Je m'en vais. Mike, il nous paye un voyage à toute l'équipe. Je pense que je en avais parlé. À toute l'équipe de sa tournée, en fait. Mais en plus, il a intégré moi et Jason de sous-écoute. Puis, il nous amène toutes dépenses payées dans un Airbnb à Atlanta. On s'en va voir le combat de Olivier. Puis, il a vraiment pris des places front row. Il a pris des places, les premières places en avant du stage. Je pourrais m'accoter sur le stage d'en même. Il a pris ces places-là parce qu'il veut se payer un trip. Puis même, Olivier, il a dit, ce n'est pas les meilleures places parce que tu ne verras presque rien et tu vas juste recevoir de la bave et du sang. Puis Mike, il a dit, c'est ça que je veux vivre. Mike, je suis là pour l'expérience. C'est ça que je veux vivre. Fait qu'on va se sentir un peu comme Jean-Dieu Rogan. Fait qu'on s'en va là, mais là, Service Canada, ça te glande? Mon passeport? Moi, c'est, moi là, c'est tout le temps quand, c'est comme là, c'est partout dans les nouvelles. Évidemment que c'est partout dans les nouvelles que ça ne va pas bien avec les passeports parce que je l'ai demandé. Quand je demande, quand je suis en processus de quelque chose, il faut tout le temps que ça chie et que là, ça passe par, ah, ça devienne compliqué. Il y en a qui disent paye express. Ben, j'ai essayé de payer. Tu ne peux pas payer express pour un, tu peux payer express, je pense, juste pour un renouvellement. Tu ne peux pas avec un nouveau puis je pense que j'ai payé express en plus. J'ai payé 10 ans. Je l'ai pris pour 10 ans. J'ai payé express. Mais là, ils ont dit, c'est quand, puis là, ils m'ont dit, c'est quand tu pars? Ben, j'ai fait, je pars le, je pars, c'est le 17. Ils ont dit, OK, tu vas le recevoir le 26 ou le 27. Je ne l'ai pas encore reçu. Là, il va falloir que je cours après ça. Ça va être du crise de taponnage. Yark. Yark. Il y a Taki Walker qui dit, ils sont dans le jus. On a le caca. Je les méprise. Envoye dans le Crusher, Service Canada. Envoye dans le Crusher. J'aimerais saluer M. Étienne Kévian, nouveau stream Pimp. Karine Lacoste, nouvel stream Pimp. Bruno Andrade et Jeff Martin, des nouveaux streamer Ninja. Phil Dan, nouveau streamer Ninja. Debbie Florent, nouvel stream Pimp. Guy Sacole, nouveau stream Pimp aussi. Jeff Dussault et Chez Quelqu'un. Chez Quelqu'un Podcast. Stream Ninja. C'est quoi? Chez Quelqu'un Podcast. Anthony Audet, Maxime Verret, Raphaël Morin, des nouveaux streamer Pimp. Oh yeah. Luc Michaud, Mathieu Rancourt. Attends un peu. Luc Michaud, nouveau stream Pimp. Ninja. Mathieu Rancourt, nouveau stream Ninja. Pimp. Oh yeah. Jean-François Leboeuf, nouveau stream Ninja. Ninja. Joey Laflamme, nouveau streamer. Oh, nouveau streamer Commando. Attends, non générique, mon cher Joey. Yann Lanouette, Yann Lanouette, nouveau streamer Pimp. Sébastien Turmel et Gabriel Martineau, nouveau streamer Ninja. Megavar, Bob Simon Bourgault, Sodom, Nicolas Montigny, des nouveaux streamer Ninja. Annie Girard, nouvelle streamer Pimp. William Farré, nouveau streamer Ninja. Sébastien Dugas, nouveau streamer Ninja. Martin Rousseau, nouveau streamer Ninja. Emmanuel Sainte-Marie, Emmanuel Sainte-Marie, nouveau streamer Pimp. Nouveau streamer Pimp. Et Mickaël Péloquin, nouveau streamer Ninja. Voilà, merci à vous autres. Merci de me suivre, merci de m'écouter, merci de me soutenir. Vous faites partie de la monarchie, vous faites partie, vous avez du sang royal. Vous avez du sang royal, vous faites partie des vengeurs, mesdames et messieurs, c'est grâce à vous. Si je peux me payer toutes ces belles bebelles-là, je peux monter mon empire. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Oui, j'envisage aussi, je ne sais pas si je n'ai parlé, j'envisage, pour le mois de août ou pour le mois de septembre, je ne me souviens plus, j'envisage faire un mois exclusif sur Patreon. Les lives vont être exclusifs sur Patreon, les shows vont être exclusifs sur Patreon. Tout ce qui va sortir de ça, du Patreon, ça va être des extraits sur la chaîne YouTube. Je vais faire ça une fois de temps en temps, c'est pour gâter mes Patreons parce qu'ils me soutiennent, ils sont gentils, ils sont gentils et je veux les gâter, je veux les offrir des exclusivités comme ça, ça fait qu'on va faire un petit mois exclusif Patreon. Puis en même temps, ça ne se peut qu'un jour ça devienne ça. Ça ne se peut qu'un jour ça devienne ça. Qu'il y ait juste des extraits, des longs extraits, mais que le show complet, tu le poignes par Patreon. Hein? Ce serait cool ça. Ce serait cool. Il faut bien les gâter, cette fille paye. Paye cher. Paye cher, c'est mes boss. Je suis leur bitch. Je suis leur bitch. Il y en a un qui dit allo la chatroom, allo Britannique. Je suis Britannique. Je suis Britannique. Ah ben, le patriarcan. Respecte mon vagina. Il se passe plein d'affaires dans le monde de la radio qui me... Là, je viens d'apprendre qu'Arcant va prendre sa retraite dans deux ans. À la fin de son contrat, dans deux ans, Paul Arcand prend sa retraite. Il doit être plein aux as. Il doit être plein aux fucking as. S'il pouvait... S'il pouvait ne pas se lancer en politique, j'aimerais ça l'inviter. J'aimerais ça inviter des personnalités radio. Paul Arcand, Le Bigot, Jeff et Lyon, Gilles Proulx, Doc Mayhew. J'aimerais ça les inviter. Peut-être faire une nouvelle série, peut-être une série exclusif ou une série... Ouais, une série spéciale. Radio Legend. Il dit The Radio Legend. Mais j'aimerais bien, bien ça. Puis là, Colin, on les perd toutes. Tout ce que je trouvais bon, j'apprends qu'ils s'en vont. Paul Arcand en deux ans, Le Bigot que j'aime le matin, s'en va, je pense, c'était en juin, fin juin. Nosti de sommité. Puis là, puis en plus, tu sais, juste pour vous dire comment il était bon, il était à Radio-Canada puis il commençait à déranger. les matantes étaient plus contentes. Les matantes le trouvaient trop, trop... Il faisait réagir, il faisait réagir des Karen. Il interrompt ses invités, il interrompt ses chroniqueurs. C'est parce que tu connais pas la dynamique de Le Bigot. Il pense comme un vieux, un vieux monsieur. Nya. C'est le Bigot. Il dit des affaires misogynes, Joël Le Bigot. Radio-Canada. Il va être remplacé par... Il va être remplacé par... Franco Novo. Qui est pas mauvais, là. J'aime mieux qu'il prenne Franco Novo que... que genre Patrick Lagasse. Ah, lui, sûrement que... Ah, j'aimerais pas ça que ce soit lui qui remplace. c'est pas l'arc-en. Arc. Arc. Allez, on y va-t-il avec les nouvelles, mesdames et messieurs? On y est allé avec les nouvelles. On a un petit newsreel. On va... À moins qu'on prenne peut-être une petite pause avant le newsreel. Non, on va se faire un petit bout de newsreel. On va le séparer. On va le séparer en deux, ce newsreel-là. Ça, c'est quoi, ça? Pas facile... Pas facile d'avoir un char comme dans Rapide et Dangereux. Ça, c'est de l'abus policier. Regarde, j'ai même pas de vides teintées. M. Larose est en train de vérifier mes vides teintées. Je m'arrête pour la deuxième fois en deux semaines quand j'ai fait les modifications sur mon véhicule. J'ai bien honte d'avoir ce que ça va faire encore. Je suis certain que mon choix n'a pas sur le tour. Monsieur, vous êtes sur un terrain privé. Y a-tu le droit d'arrêter ici? Y a-tu le droit de l'arrêter sur un terrain privé? Ben oui, il y a le droit de l'arrêter. Faut qu'il l'aille vu rouler avec l'auto. Faut qu'il l'aille vu rouler avec l'auto. Tu peux avoir une auto avec les vides complètement, avec les vides en bois, en autant que tu n'as pas roulé avec. Inspection mécanique parce que mon véhicule fait mieux d'être mis selon monsieur Gislain Leroux. Il dit que j'ai un échappement de course. Oh, et voici ma belle échappement de course. Un magnanflot, un beau petit magnanflot. Voici une calètre de Pepsi. Une calètre de Pepsi le rentre même pas dans le magnanflot. Voici une carénette de Gourou. Oh, la calètre de Gourou rentre bien flanche. Vous entendez le son? Pratiquement pas de son. Inspection mécanique. Ben, c'était une non-nouvelle ça. Hein? Rête de chialer. T'es comme l'autre là, qui perd son permis pis qu'il se promène pareil. Y'a quelqu'un qui m'a envoyé, j'aurais dû la noter. Y'a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, il s'est encore fait pogner. À toutes les semaines, il se fait pogner. Pis il se plaît. Pis il se plaît. Ben c'est ça, arrête de modifier ton char. Arrêtez d'en faire des... Vous êtes trop fiers de vos chars. Tu veux-tu un BM? J'ai un BM à vendre. Lui, il passe à l'huile, tu te feras pas à chaler. T'es un jeu, tu te feras pas à chaler. Miss... Ce policier est réputé pour arrêter pour rien. Ah ouais, c'est-tu le... Monsieur Muffler? Ça, il l'appelle... J'ai un ami ici qui dit que il évite un bout de ville à cause d'un policier dans le coin de Québec parce qu'il l'appelle... Il l'appelle Monsieur Muffler pis il arrête les jeunes pis il est... Il les harcèle. C'est vraiment... C'est rendu du harcèlement son affaire. À Lévis. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça, c'est quoi ça? Policier Larose. C'est lui? Ce serait lui à Lévis? Pourquoi qu'il ne le claire pas? Chris, c'est du harcèlement. Tu sais, c'est... Liberté d'expression automobile. Il y en a un qui écrit Liberté d'expression automobile. Sur la clique du plateau, l'idée aussi de suivre une influenceuse pour des chirurgies esthétiques qui tournent au cauchemar. Honte aux influenceuses qui font la promo de ça. C'est chirurgie esthétique tourne au cauchemar. Son voyage en Tunisie en avril, organisé par l'agence Lavaloise de tourisme médical, Medcare Vacances, n'avait rien à voir avec les images qu'influenceuses québécoises traitées comme des princesses qu'elles voyaient sur les réseaux sociaux. Mais je ne comprends pas. Ça serait elle qui aurait vendu ça, quoi. Pour les femmes qui m'ont écrit lors de mon périple et qui ont même déjà réservé, c'est pour vous. Code promo Chloé22 pour 150 de rabais. Mon vidéo YouTube sortira sous peu. Entre-temps, si vous avez des questions, je ne comprends pas cette nouvelle-là. Elle fait la promotion de chirurgie en Tunisie. Wow! OK, je viens de comprendre. Hum. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ose pas rien dire. Euh. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, mais il y a eu un transfuge. On perd une autre personnalité radio. Monsieur Bernard Drinville que je commençais à trouver. Il était un peu monon. Il y avait la slot de... C'est-tu la slot de Isabelle? Non, il y avait la... Oui, non. Il y avait la slot de l'après-midi. À partir de midi. Je la trouvais un petit peu monon. un petit peu complaisant dans ses interventions. Mais quand même, je trouvais qu'il était attachant puis il était bon. Puis, il était le fun à écouter des fois. Mais là, il retourne faire de la politique. Lui qui a été dans le PQ, un, il a été journaliste. Il a été journaliste à Radio-Canada. Je ne sais pas s'il n'a pas déjà été aussi lecteur de nouvelles. Puis là, il est allé faire de la politique pour le PQ. C'est un peu le père de la charte, de la laïcité. C'est ça? Puis là, il est revenu à Radio. Puis là, il a fait comme... C'est où ce qu'il a? Il est où le pouvoir? C'est où le pouvoir? M'encore l'us du PQ. M'en fout du PQ. Il est où le pouvoir? Où c'est? Où c'est que je peux trouver du pouvoir? Fait qu'il est allé, il est parti, il est parti pour la CAQ. Il a quitté la radio pour aller pour la CAQ. C'est old news, là, je le sais un petit peu. Je le sais, mais je ne sais pas. Je voulais en parler. J'ai trouvé ça bien comique. Puis là, tu as le PQ qui sort des vieux tweets de Bernard Drinville. Parce que Bernard Drinville, du temps qu'il était péquiste, il n'arrêtait pas d'invectiver François Legault d'avoir créé la CAQ et d'avoir renié le PQ. Regardez bien. Bernard Drinville, tu as renié tes convictions pour devenir PM. Assume-toi, François. Moi, je vis bien avec ma conscience. ça, il a écrit ça, je pense, c'est en 2012. En 2012. Puis là, il a fait une entrevue. On va l'écouter. On va l'écouter un bout. Il a fait une entrevue avec Moray, avec Dominique Moray. On va écouter ça. Êtes-vous toujours au fond de vous-même? Est-ce que vous êtes toujours souverainiste? Au fond de moi-même, j'ai toujours été un nationaliste. C'est la base de mon engagement depuis les tout débuts. Nationaliste, il est rendu nationaliste. nationaliste. J'ai toujours été nationaliste. Mais est-ce que la supréenneté vit toujours en dedans de vous? C'est parce que... Oh my God! Il était pas prêt. Il était... Chris, il aurait dû au moins se préparer pour cette question-là. Il aurait dû au moins... Tu sais, il était probablement préparé pour la question, mais il était pas préparé pour les... Pour les spin-off. Pour les variantes. Les Québécois, là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille ensemble. Qu'on ait été fédéraliste ou souverainiste. importe peu. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille ensemble comme nationalistes pour faire avancer le Québec. C'est intéressant, ça. Notre prochain invité, évidemment, vous le connaissez. Jusqu'à tout récemment, c'était notre collègue à Cogéco. Il était sur les ondes du 98-5. Vous l'avez entendu pendant quelques années ici au FM 93. Il est désormais candidat pour la coalition à venir. Ça doit être complaisant, cette entrevue-là. Trudeau, il n'est pas si bon que ça. Il n'est pas si bon que ça. C'est lui qui fait la politique. Il paraît que se sont poignés, ces deux-là. C'est quand? C'est hier. Ils se sont poignés, mais ils ont enlevé toutes les... C'est Jérôme Landry et Jonathan Trudeau. Ils se sont poignés à radio. Ils ont enlevé toutes les... toutes les... les traces de ça. Mais ils se sont poignants, non? ...à Québec, dans mon comté, le comté de Lévis, Bernard Dréville qui est en studio avec nous. Salut, Bernard. Salut. On ne fera pas semblant qu'on va commencer à se vous voyer du jour au lendemain. Non, c'est ça. Je suis d'accord qu'on soit franc. On va y aller très franc, très direct. Ma première question était assez simple. Es-tu fou? Écoute, honnêtement, il y en a dans mon entourage qui pensent que oui. là, je te dirais que moi, j'ai trois enfants, comme vous le savez, peut-être. Ah, ça ne m'intéresse pas son entrevue. Ça ne m'intéresse pas son entrevue. On s'en calisse, non? Hein? Chris, forme donc ta grand gueule sale. Tu es en train de coulisser le bordel. Tiens. Tiens, Bernard Landry. Chris, forme donc ta grand gueule sale. Pas Bernard Landry, Bernard. Tu es en train de coulisser le bordel. Bernard Dréville, c'est juste pour toi, ça. Tu es en train de coulisser le bordel. Ça, je suis choqué. Ça, je suis choqué de ça. Ça, là, on va se parler. Doc Mayhew. OK? Il y a vraiment des gens qui paient 7 $ pour ça. Il faut avoir de l'argent à gaspiller. Venez nous rejoindre sur Patreon. On ne prend pas de vacances cet été. Puis là, c'est écrit. Puis parce qu'évidemment, ça, c'est la clique du plateau qui vient de réaliser que le Doc Mayhew était sur Patreon. Ça veut dire, ça fait comme plus qu'un an, tu sais. Puis c'est une petite bonne... Toutes ceux qui payent pour le Patreon de Mayhew sont contents. C'est une maudite bonne départ. Mais regardez la première ligne. Le seul balado. Ligne ouverte au Québec. Doc Mayhew. Bouffe-moi le cul, Doc Mayhew. Ah ouais, mon hostie de calice, d'hostie de menteur. Ah ouais, Dile Crusher. Ah ouais, Dile Crusher. Je vais t'en nommer un autre, moi. Hé, balado avec une ligne ouverte. Hein? Hé, 888-975-5128. Bébé, il sait qu'il est capable d'en faire des lignes ouvertes. Hé, quel manque de respect envers un doyen du podcast en plus. Tu fais ça à un doyen du podcast. Je te laisserai pas faire, Doc Mayhew. Là, là, les barbus, là. Ramassez votre poêle. Hé. Il y a des limites, là. Le seul balado ligne ouverte au Québec. C'est de la provocation. Je le prends comme de la provocation. Tu me provoques en duel. Enlève ta pancarte. Enlève ta pancarte. Enlève ta pancarte, tout de suite. J'ai zéro tolérance. J'ai zéro tolérance, cette attitude-là. Moi, les barbus, là. Ramassez votre graisse. Hé, je suis choqué. Enfin bref. Enfin bref. Oui, vous pouvez appeler. Parce que oui, j'en ai une ligne ouverte, Doc Mayhew. T'es pas le seul. C'est même pas une ligne ouverte. C'est un zoom ouvert, que toi. Moi, j'ai une vraie ligne ouverte. Le monde peut m'appeler au téléphone. Comme ça se fait dans les radios. Tiens, Rimouski. T'es sur le Daily Buffer Podcast. Salut. Hé, salut, Yann. Comment vas-tu? Ça va très bien. Toi, je suis choqué, là. Ben, c'est ça. Pendant que t'es choqué, je voudrais que tu me parles de ton expérience du Big Four. Ah, c'est-tu, le Big Four. Ah, fuck. Ah, t'étais-tu là? Non, non, mais je l'ai écouté live sur Twitch. Tu sais, la grosse communauté qui est là, ben, j'en fais partie. Fait que je trouvais ça super intéressant. Ah, c'était le fun en maudit. C'était le fun en maudit. C'est samedi dernier. J'étais allé faire, pour ceux qui n'ont pas suivi la game, samedi dernier, j'étais allé faire, c'était Mike Tremblay qui fêtait le 400e de son podcast, le Supermatozoïde. Puis, pour l'occasion, ben, il a décidé de faire un épisode du Big Four, qui est un podcast dans lequel on... C'était un podcast de débat. Il y a moi, Martin Godet, Frank, Frank Léveillé, puis Mike Tremblay. Puis, on faisait ça tous les mois pendant un petit bout. Puis après ça, ben, un moment donné, c'était dur à organiser. Puis, c'était tout le temps en main qu'il organisait tout. Fait qu'il s'est tanné. Puis, on a comme arrêté ça, mais quand même, on fait des épisodes une fois de temps en temps, random. Des épisodes... Ouais, c'est ça. Random, là, tu sais, un peu... Un peu à dernière minute, une fois de temps en temps, quand on réussit à se réunir. Puis là, ben, il faisait un spécial Big Four. Puis c'était au Brouhaha, c'était devant le public. Puis c'était tellement cool. C'était vraiment cool. Il y avait des sujets live du public qui étaient là. Fait qu'on a débattu de ces sujets-là. Puis on a festoyé. C'était bien cool. Puis c'était cool aussi de voir le monde. Du monde que je croise juste sur Twitter, genre. Twitter puis Facebook. Les croisés en vrai. T'as trouvé ça comment, le show, mon cher? Ben, j'ai trouvé ça super intéressant, super bon. Tu sais, veux, veux pas, vous êtes quatre personnes qui sont capables d'animer et qui ont une vibe. Donc, puis qui vous connaissez depuis un sacré bon bout de temps. Le fait que Tommy était là aussi à ajouter un petit quelque chose. Fait que, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis aussi, le fait que le Big Four que vous aviez fait il y a peut-être cinq, six mois, qui était en ligne et tout ça, ben, le fait aussi que tu puisses être en avant de la communauté qui t'a bâché un peu entre guillemets, ben, je trouvais ça super, super cool. Ah, c'était nice, c'était nice, c'était nice. J'ai pu traiter les gars de faux cul en personne. Exactement, puis ça, c'était important. Hé, merci, mon cher. Hé, faites-les-en, une belle journée. Hé, à toi aussi. Bye. Tu vois, un maillot? Il en est une, c'est un, il appelait, il appelait sur quoi? Si c'est pas une ligne ouverte? Chris, forme d'eau ta grand gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. Je suis le père du podcast au Québec. Je suis un doyen. Ça passe par moi. Ça passe par moi, c'est mon territoire. Je veux pas te faire t'en canceller ton petit podcast, là. Ton petit podcast de psychologue. Il est mieux de revoir ta pancarte. Là, 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 je suis pas content. Là, les barbus, là, ramassez votre poil. Hé, on va, on prend un petit pouce, mesdames et messieurs. Ah, on va prendre un autre. Ah, non, il a décidé de raccrocher. On prend un petit pouce, mesdames et messieurs, puis on revient. Tout de suite après, on va continuer le newsreel. Cet épisode est une présentation de la boîte carnivore. Venez essayer notre billon de brocoli fait à base de fibres d'intestin et de cartilage d'animaux. Si t'aimes le Daily Buffer Podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que, faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch. Mais, c'est quand même possible. yannetirio.com slash Twitch. Sinon, la deuxième façon, la deuxième façon, c'est ben le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai quatre forfaits là. Quatre forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte deux piastres, trois piastres canadiens, je pense, trois piastres. Trois piastres canadiens. T'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à six heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un e-mail, peu importe, mais tu vas être notifié puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben, à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, t'as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. T'as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, t'as ton nom au générique de mes productions vidéo. ou tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. T'es comme... Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch. Hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Pis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde. T'as des exclusivités. Pis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets. Ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yannetériau.com slash Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yannetériau.com slash Patreon. Vous avez une recherche à remettre sur les végétaux. Ouais, ouais. Pour demain matin. Ah, ouais? Dans quelque temps, grâce au réseau de Bell, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, Ah, ouais? à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Ah, ouais? Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hé, ça va se faire une chale. Oui. Oh, non. Ben là, oui, non, c'est pas clair. Il y a ici, là. Atlantel présente Bacon Wave, l'étonnante plaque pour four à micro-ondes qui permet de cuire le bacon à la perfection. En quelques minutes seulement, vous obtenez du bacon croustillant. Vous n'avez qu'à insérer les tranches dans les fentes, glisser les brochettes en place et mettre au four à micro-ondes. Fini les éclabousures. Bacon Wave élimine beaucoup de matière grasse. Superposez deux plaques Bacon Wave pour faire cuire jusqu'à 20 tranches d'un bacon plus sain qui agrémentera quantité de place succulent. Procurez-vous dès aujourd'hui votre plaque à bacon pour four micro-ondes Bacon Wave dans l'un de ses grands magasins. Nous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, appellation. Daily source of inspiration Uncredivité On a... J'ai gardé... J'ai gardé une petite vidéo. C'est un classique. Probablement qu'on l'a toutes entendues. Mais j'ai le goût de me retaper ça. À matin, je me tapais... Je me suis souvenu de... Tu sais, parce que je pensais à ça, mon histoire d'inviter des personnalités radio puis je me disais « Ah, Gilles Proulx, ça prendrait Gilles Proulx. » Puis je me suis rappelé de Gilles Proulx qui faisait des coups de téléphone à une famille de... C'était Mme Martin. Puis, on ne se le cachera pas, tu sais, Mme Martin, probablement, qui était sur le BS. Il s'appelait à tous les jours. Il s'appelait à tous les jours. C'est l'affaire la plus drôle. Fait que j'ai comme... J'ai sorti des... J'ai sorti des... Des extraits de ça. J'ai sorti ce que je pouvais trouver de ça sur YouTube. On s'écoutera ça tantôt. Mais on va finir le newsreel avant. C'est tellement une grosse journée. Je suis comme contre... Maudit que je suis contre... Je peux-tu vous le dire? Je suis comme heureux. Je suis comme... Je suis comme professionnellement heureux. Je suis tellement... À matin, là... Puis, ce n'est pas pour brag. Mais des fois, j'aime ça juste... Puis, je le fais souvent. Je le fais peut-être trop souvent. Mais des fois, j'aime ça juste m'arrêter et dire « Je suis-tu à la bonne place dans ma vie? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout est correct? » Puis, je faisais comme... Tu sais que je suis bien... J'étais en train de faire mes affaires. Je suis là... Je suis dans mon sous-sol à faire des petites bricoles pour un... Pour mon studio. Puis, à m'installer pour faire un show à midi. Je n'ai pas... Je n'ai pas d'autobus à prendre. Je n'ai pas de boss. Du moins, pour cette partie-là. Je n'ai pas de boss. Je suis capable d'en tirer un bon revenu. Puis, en plus, on dirait que je suis encore... Je suis encore... Je ne sais pas comment le dire. Mais je trouve encore que c'est la meilleure idée que j'ai eue d'acheter une maison pour pouvoir faire ça. Au lieu de louer... Parce que j'ai regardé... Tu sais, des fois, tu as le goût de te rassurer. Tu sais, je payais 400$ d'hypothèque. Puis, j'ai regardé, il n'y a pas un studio à Montréal. Il n'y a pas un studio que ça ne coûte pas en bas de 500$. Puis, 500$, c'est tout petit. Tu as un petit studio. Tu sais? Il faut que tu te déplaces. Il faut que tu ailles sur l'île. Il aurait fallu que j'aille là. Là, tu sais, bâtir, faire un décor, admettons, comme ça. Tu sais? Puis, amener des planches. Ça aurait été l'enfer. Faire ça à Montréal. Genre aux Edifice Grover. C'est beau, c'est sexy. Ça fait des beaux... Tu sais? C'est des beaux studios vastes et faits pour ça. Puis, tu sais, ça fait très Casey Neistat. mais... Mais c'est ça. Tu sais, je ne me vois pas essayer de bâtir ça, amener des planches avec mon truck, mettre le char sur les 4 flasher, sortir les matériaux, redescendre en bas, essayer de déplacer mon char, trouver un parking. Il aurait fallu que je fasse ça genre 400 fois. Non, non. Puis après ça, bien là, tu prends le 30... Non, non, non. Je me lève le matin, j'ai mon café. Et je peux... Ah, si je suis bain. En tout cas, c'était juste ça. C'était juste ça. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Des fois, j'aime ça faire des petits... Des petits rappels. Rappeler à... Rappeler à Yann Thériault. Des fois, j'aime ça... Il faut que je rappelle à Yann Thériault comment il est chanceux des fois dans la vie. Voilà. Ça, c'est une... C'est quoi cette nouvelle-là? Il ravageait par un incendie allumé pour le tournage d'une télésérie. Une équipe de tournage italienne a complètement perdu le contrôle d'un incendie qu'elle a allumé pour un épisode d'une série portant sur la protection civile. Câlisse qui sont imbéciles. Résultat, la moitié de la végétation de l'île où avait lieu le tournage a été détruite. Rapport de supermédiaux européens. La production de la série Protesione civile et protection civile filmée pour le compte de la télévision publique italienne s'est installée sur la Petite... C'est comme le Radio-Canada en plus! S'est installée sur la Petite-Île volcanique de Stromboli près de la Sicile. Ironiquement, la série s'inspire de la protection civile italienne qui est responsable de protéger la population des quatre strouffes naturelles. Or, le 26 mai dernier, des membres de l'équipe technique se sont rendus sur le volcan pour y allumer un petit feu qu'ils devaient garder sous contrôle et éteindre rapidement. Ça a l'air de ça! C'est tout brûlé! Ah, ben, bravo! Protesione! Protesione et civile! Protesione et civile! La protesione et civile! La protesione et civile! La protesione et civile! Ça fait de pas être des écouteurs chapeau, là. La protesione et civile! Comment on dit feu en italien? Comment on dit feu en italien? Feu en italien. Feu tradu... Fuego! 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 Fuego, puis la forêt. Feu de forêt. Fuego! La protesione et civile! Le fuego! 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 Fiesta! Agua! Tu faut! Tu faut! Tu faut! Ça c'est quoi? C'est sous la forêt! Tu faut! C'est... Tu faut! C'est pas... Tu faut! C'est pas la forêt, là! Tu faut! Fuego! For... Insanio! Insanio! Forestale! Forestale! Protezione et civile! Fuego de forestale! Forestale! La protezione et civile! J'aime ça parler de mime. M'en fous de la nouvelle. Juste ça. Protezione et civile! Fuego de forestale! No tufo, no jogo del tufo! Italien et espagnol, même affaire. Oui, c'est ça. Probablement que je mêle les deux accents et les deux... protection et les deux... Protezione et civile! Fuego de forestale! Arriba! 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 El fuego de forestale! Protezione civile! Protezione civile! Mais ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça. Ça, c'est quoi ça? Un problème de rats dans les quartiers chinois. Oh non! Oh non! Ah, misère à ma tête! Oh non! Si bon! Ah oui, les petits rats! On s'en ouvre! Ah oui! Oh non! Ah oui! Ben Chris, garde-le dans la poubelle! Un autre! Un autre! C'est pas pour tuer des bébéreux, hein? Si bon! Oh, un autre! Je ne sais pas si c'est fini. Un autre! J'ai jamais vu de prendre ça dans un bac. Hum! Il en reste un dernier, je viens de le voir. Oh, il saute! C'est insensible si moi j'aurais pris le bac, je l'aurais déversé dans le troc. Parce que c'était un rat, là. Il n'y a pas meilleure place pour mourir que dans un troc de poubelle. Je veux dire, c'est comme... C'est comme... C'est comme... Hey! C'est comme si Mike allait mourir enfermé dans un troc de bière, là, tu sais. Il me semble... Moi, j'aurais écrit sur le bac, dans le troc, puis... Il me semble, ça fait... Il y en avait quoi? Une dizaine? Il y en avait au moins une dizaine? Protessione civile! Fuigo de la forestale! Allez! Oh! Oh! Granby! T'es sur le Daily Buffer Podcast, mon cher? Oui, bonjour. Yann, je voulais juste te dire que tu es très beau aujourd'hui. Tu me trouves très beau? Oui. T'aimes-tu ça quand je parle italien? Ça vient te chercher quand je parle italien? Ouais, ça... C'est comme le petit côté de moi, Orny, qui va ressortir, on dirait, là, puis... Je sais pas si c'est comme une pulsion, là, j'avais besoin... Il fallait que je te le dise. Qu'est-ce que tu fais, mon Léo? Qu'est-ce que tu fais, mon Léo? Qu'est-ce que tu fais, mon Léo? Euh... Je faisais du montage, j'ai vu que t'étais live, et je me suis dit, hey, vu que maintenant, je suis un streamer, je vais aller voir ce qu'a fait la concurrence. Ouais, ouais, ben oui! Tu streams les jours quand tu travailles pas, c'est ça? Ouais, ben je stream à chaque jour, là. Mais moi, je tiens à dire que j'ai pas envoyé chez mon boss avant de lâcher ma job. Hein? Je tiens à dire ça. T'as pas... Genre... J'ai resté respecté. Gav, il m'écrit... Gav, il m'écrit... Il fait, ouais... Il m'écrit, je pense, c'est cette nuit. C'est cette nuit. Il écrit, ouais, tu peux-tu enlever le bout ou est-ce que... Je parle de... Je parle de... Je parle de... Mon ancien employeur, là, c'est en train de me mettre en marde. Mais je vais quand même... Mais dans quel genre de marde tu peux être? Tu travailles plus là! C'est fini! C'est fini! Fait que là, je ne sais pas si... C'est toi qui veux essayer de se faire re-engager, là? Ben, c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai pensé, là. J'ai enlevé l'extrait, puis là, ben, j'ai essayé... Je vais essayer de couper le bout sur le show, là. Tu sais, je veux pas... Je veux pas non plus que... Mais... Je pense que le truc le plus weird qu'il a dit, c'est pas ça, c'est plus le fait que... Il a comparé le manque de respect qu'il vivait à ce que les femmes y vivent, en général, dans la société. Ça, j'ai trouvé ça quand même un peu sketch. Il a comparé ça à quoi? Ben, t'es... Christiane, t'étais là. Il a dit genre... Ah, je comprends ce que les femmes vivent quand ils parlent d'inégalité, là. Ah oui, quand ils parlaient d'inéquité. C'était très drôle. Ah oui, quand ils parlaient d'inéquité. Ah, c'était Gab. Bon, il souhaite un... Peut-être de revoir sa job. Il était fait pour ce job-là. Mais en même temps, toi, Léo, on casse bien du sucre sur le dos de Gab, mais toi, Léo... Ben, moi, je suis fait pour la job que je fais en ce moment-là. Mais là, pour vrai, là, Léo, dis-moi c'est quoi... Dis-moi c'est quoi... Comment tu vis? De quoi tu vis? Je vis... Je survis en ce moment. Je survis, mais je suis heureux. Mais comment tu fais? Genre... Avec quel argent tu fais pour te payer de la bouffe? C'est... C'est mes parents. C'est du monde qui m'aide. Mais en ce moment, j'ai commencé à faire un peu d'argent avec ce que je fais sur Internet. Genre... C'est pas énorme, mais mettons que ça me paye deux semaines de bouffe, c'est cool. Tu t'es tiré... Oh, tu t'es tiré... C'est quoi avec les pubs de YouTube? YouTube, Twitch... C'est... Ouais, ça... T'as réussi à tirer combien de... À tirer un petit chèque de combien? Ils ont-tu commencé à t'envoyer des chèques? Environ, mettons, en tout, c'est, mettons, genre 200 US. C'est bon. Ben, moi, je trouve que pour le premier mois, oui. Je trouve ça bon. Je suis fier de moi. OK. Mais là, 200... Ça, c'est... OK. Ça, c'est... 200. En mettons... On va le mettre à 3... Si c'est US, ça veut dire que c'est 300 Canadiens à peu près. 200... 250... 300... 250 Canadiens, mettons. OK. Ton loyer te coûte combien? 500. 500. OK. Lui, tu le payes comment? Je le paye. Mon loyer est payé. Ton loyer est payé. Il n'y a pas un petit retard des fois, mais il est payé. OK. Mais tu le payes avec quoi? Avec de l'argent par firmament Etherac. Ouais. Elle provient d'où, cet argent, Léo? Elle est dans mon compte de banque. Elle apparaît dans mon compte chèque. C'est qui qui met ça dans ton compte chèque? Ça arrive de où? Je sais pas. Elle apparaît comme ça une fois par mois. Chris, au moins, Gab. Au moins, Gab, il est tapu sur le BS, là. OK. Gab, il a 37 ans. J'en ai 22, Yann. Ben oui, mais 22, mais... 22, mais tu vas pas à l'école à rien. Faut que tu... Moi, tu veux-tu que je te dise... Tu veux-tu qu'on ait un talk sérieux à propos de ça? Ouais, vas-y. On peut l'avoir. OK? Moi, en ce moment, ce que je fais sur Internet, je vois ça comme quelqu'un qui étudie longtemps, qui se ramasse plein de dettes pour, après ça, bien gagner sa vie. Moi, c'est le même que je vois ça. Je vois tout ce que je fais sur Internet comme mes années d'études jusqu'à temps que je puisse bien gagner ma vie avec ça. En ce moment, j'apprends. Ouais, mais à ton âge, là... À ton âge, moi, je travaillais, j'allais à l'école, pis en plus, je créais du contenu. Quand tu avais mon âge, l'Internet existait-tu? Euh... Quand tu avais mon âge, est-ce qu'il y avait autant de possibilités de vivre de ce que tu aimes? Quand j'avais ton âge, là, admettons, à 20 ans... Ouais. 20 ans, ce serait... Ce serait il y a 30 ans, ça veut dire... C'est en... En 48, ça. C'est en 92. Euh, non, l'Internet est pas... Moi, là, je travaillais, j'allais à l'école, pis en plus, là, je me partais un magazine. J'étais avec un de mes chums, pis on était en train de se partir à un magazine. Toi, tu n'as fait que... Tu n'as fait que ça, là. Yeah. Parce que moi, je suis un vrai. Je suis un vrai passionné. Moi, je suis un artiste. Je suis pas un... Je suis pas un vendu, là. T'es pas un sell-out. T'es pas un sell-out qui va travailler, genre... Qui va travailler... Ben ouais. Je serais pas un sell-out qui va contribuer à la société. Hey, veux-tu ben? Mais l'affaire, Yann, là, c'est aussi que... Genre... J'ai pas de secondaire 5. Fait que... Pis... Tous les projets que j'ai en tête, là, je pourrais jamais les réaliser pis les produire en travaillant dans un job de 9 à 5, comme que je peux avoir en ce moment. Jamais je pourrais réaliser pis produire ce que je veux avec ce job-là. Mais la création continue... Mais c'est parce que... C'est parce... J'en parlais... J'en parlais pendant le... Pendant le Subradio tantôt. Pis... Il te manque juste une affaire. C'est... Aiguiser ta créativité, Léo. Il faut que t'aiguises ta créativité, parce que là, là, tu fais juste reproduire à gauche pis à droite ce qu'il y a d'autres font déjà, tu sais. Mais là, j'étais en train... Genre, des fois j'en pense sur Twitch, là, mais j'ai une idée, un nouveau style de vlog que j'étais en train de faire. T'es en train de développer un nouveau style de vlog. Ouais. J'ai jamais vu ça ailleurs. T'es en train de... Tu vas réinventer le vlog. Ça, ça serait prétentieux de dire ça, là. Mais c'est un style que j'ai pas vu ailleurs. Est-ce que ça va réinventer le vlog? Je sais pas. Ben, je te le souhaite, mon Léo. Je te le souhaite, mon Léo. Mais là, les gens... Les gens sont tannés, ils veulent que je raccroche, là. C'est good. Bye, Yann. Bonne journée. Hey, bye. Merci beaucoup. C'était M. Léo Labonté, mesdames et messieurs. M. Léo Labonté, hein? Avec le Vortex. C'était le Vortex, là, Léo. Danger! Danger! Alerte Vortex! Alerte Vortex! Les petites nouvelles de M. Léo, hein? Chris, forme donc ta grand gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. Ah! Ah! Pis là, tout le monde est en train de le rooster dans le chat. Tout le monde capote. Le chat me rend tabarnak! Les gens sont choqués dans le chatroom. À chaque fois que Gab apparaît ou bien Léo, la chatroom se transforme en lieu toxique. Vous êtes toxiques! Mouin! Mouin! Euh... Ça, c'est quoi, ça? Euh... C'est euh... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... On en parle pas, ça. C'est une photo. C'est une photo de... De la... De la mairesse. Avec euh... Pis ils ont l'air d'avoir... Ils ont faussement l'air d'avoir du fun. Est-ce-tu qu'à Ménard? Je sais pas pourquoi. Ménard. Euh... Patrick Roy en... Patrick Roy, c'est comme devenu le Guy Lafleur. À chaque fois que tu tends un micro à Patrick Roy, t'es certain qu'il va te sortir une cote. Patrick Roy en a rien agi. Patrick Roy se donne une semaine de vacances avant de trancher sur son avenir, mais l'entraîneur n'a visiblement pas digéré l'élimination des remparts. Sa réponse la plus intéressante à la conférence de presse aujourd'hui. T'sais, coaché, là, c'est une passion. Pis tu rentres ici le matin à 6h30, 7h15. Tu sors d'ici à 3h30, 4h. T'en vas dans l'autobus. Tu fais... 25 000 km d'autobus. T'sais, t'es dans... Moi, j'suis rendu à 56 ans. J'suis dans l'autobus. J'suis à Cap Breton. Pis mes chums vont aller jouer au golf en Floride. Hé, c'est-tu là, tu te dis... Chris, j'suis fait quoi ici, moi-là? T'sais, pis t'sais, c'est un peu tout ça qui... On le fait par passion, on le fait par amour. Pis quand ils arrivent à le dernier match, moi, j'me souviens pas, là, d'avoir... D'avoir été aussi émotif après une défaite. Pis d'avoir... Pis... J'aime ça du monde qui se prononce sans fil de même. T'sais. J'aime ça du monde qui... En tout cas, moi, j'ai... Je pense qu'en lycée, on accepte moins, peut-être... Euh... L'incompétence, on accepte moins... Ha, 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 ha. Ah, et non, il dit non... Donne 9 lives. Il dit non, il parle des arbitres. Ah... Ah... Je pense qu'en lycée, on réalise peut-être ce qu'on veut plus, mais aussi ce qu'on veut pas. Pis... T'sais, c'est... Pour moi, c'est une déception, là. T'sais, quand même, je rentrerais dans des détails, là, au niveau, t'sais, de l'arbitrage. Je te dirais qu'à 3 minutes de la deuxième période, Huchat est sous le bord de la bande, qu'il y a un coup de hache, pis qu'au lieu d'être en avantage numérique, on joue en 5 contre 5, pis que l'APL se finit, il marque en fin de période, pis ça fait 3-2 au lieu de peut-être être 4 à 1, pis que moi, je suis tenu de voir la ligue gérer au lieu d'arbitrer. Ça va changer pour aujourd'hui, ça. Ah, il est choqué, Patrick. Il est choqué, Patrick. Je l'aime, Patrick. Hey, esti! Je vais l'inviter, ça. Je vais l'inviter. Il est à Québec, lui? Tu sais, avant qu'il s'en aille, il est peut-être à Cap-Breton. Ah, je devrais l'inviter. Ça me prend quelqu'un, est-ce qui est capable de me booker du monde. Je sais même pas où les rejoindre, ce monde-là. Tu sais, je rejoins Patrick Roy. Je vais inviter Patrick Roy. Mais en même temps, ce serait plus... Ouais, non, ce serait pas intéressant. Quoique... Parce que moi, là, si je fais... J'aimerais tellement ça, faire une entrevue avec Patrick Roy, sauf que je connais rien au hockey. Je pourrais pas y parler de hockey. Tu sais? Il y en a un, il dit sur leur... Tes contacts sur leur adresse caramail. Tu sais, je pourrais m'intéresser à la personne. Je poserais des questions, puis... Mais je pourrais pas parler de hockey, mais je connais rien. Je connais pas les stats. Je connais pas les... Je me souviens même pas, tu sais. Il a joué pour qui? Il a joué pour qui, déjà, Patrick Roy? Euh... Ça, c'est une grosse surprise. Une grosse surprise, puis je la comprends pas. Je sais pas si c'est une joke. Mais je... Ça me surprend de lui. L'humoriste Mathieu Graton, officiellement candidat libéral dans La Porte. L'humoriste et auteur Mathieu Graton a annoncé mercredi qu'il représentera le Parti libéral dans la circonscription de La Porte, qui regroupe une partie de Longueuil et Saint-Lambert. N'ayant jamais voté libéral de sa vie, il voit maintenant en nous le renouveau et le changement. Il voit un parti rassembleur parce que le Parti libéral du Québec, c'est le parti de tous les Québécois et Québécoises à partager la chef du PLQ de Dominique Anglade. Arc! 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 Le nouveau candidat a également fait part d'une certaine fatigue des médias qui annoncent la mort du PLQ. Pour moi, je voulais m'engager dans un nouveau parti et les journalistes devraient essayer d'être... d'arrêter de dire que le Parti libéral est en train de mourir pour moi et il est en train de revivre. Oh man! Il va avoir la langue de bois, comme tout le monde. Envoyez l'Illcrusher! Envoyez l'Illcrusher, Mathieu Graton! Vous connaissez vous autres les politiciens? Hein? Toujours en train de courir auprès du pouvoir? Qu'est-ce qu'il ferait? Il ne mettrait aucun... Mathieu Graton, ministre de la Culture. Il aurait dû continuer les épisodes de sous-écoute étaient tellement bons. Pourquoi qu'ils s'en vont faire ça? Il y a lui et Sylvain Larocque. Il y a J.F. Mercier qui a essayé de faire de la politique. Guy Nantel. Il y a-tu un humoriste? Il y a-tu un humoriste qui a déjà été loin? Il y a des hommes de théâtre qui vont loin en... Il y a Kurzi qui est allé loin. Il y a l'autre qui est sous tout le temps. Le petit nain de jardin qui est sous. Il y a eu quelques hommes de théâtre. Mais des humoristes... Il y a Zelensky. Il y a Volodymyr Zelensky. Il y a Zelensky. C'est le seul. C'est le seul. Sinon, il n'y en a pas un. Il y a Sylvain Larocque. On peut dire qu'il a réussi. Il est quoi? Il n'est pas échevin, mais il est... Je ne me souviens plus. Tant mieux. On souhaite bonne chance à... à Monsieur Graton. Voilà. On ne lâche pas. En pleine crise du logement, Québec prête des millions à un roi du Airbnb. Québec prêtera 30 millions à une entreprise spécialisée dans la location à court terme. Qui me tue? C'est le trafic. Ah, ça, c'est une publicité. On va la laisser passer. Non. Justement, de ce sujet... Donc, de cette compagnie... Asti que j'haïs ça, les zooms. C'est fini la pandémie. Arrêtez ça, les zooms. Arrêtez les zooms. C'est fini. C'est fini. C'est un prétexte. Mais là, vous êtes capables d'envoyer un mobile. Vous êtes capables d'envoyer un caméraman. Vous êtes capables de faire ça live. Si vous voulez en duplex, faites-le avec des professionnels. C'est fini, les zooms. C'est fini. Radio-Canada, ils ont fait ça avec la mairesse. Un tabarnak de zooms. Sont tenues... Les stations qui ont une licence, les stations de télé, comme Nouveau, Radio-Canada, TVA, sont tenues d'offrir un produit de qualité. Moi, ça, ça me fait chier. C'était correct pendant la pandémie. Mais là, il n'y a plus de raison. Ils sont rendus paresseux. C'est de la paresse rendue là. Tu envoies une équipe avec un mobile pour faire le live, pour faire l'entrevue. Sinon, tu n'en fais pas. TVA, je m'en caliste. Mais tu sais, Radio-Canada qui fait ça, on paye ça avec nos taxes. On paye ça avec nos taxes, ça. Radio-Canada, nos taxes, nos impôts. Non, mais pour vrai, là, ça n'a aucun sens. Puis là, je vois le monde qui défend ça dans Chatroom. Vous ne devriez pas. Vous devriez être choqués. Vous devriez être choqués. Une station de télé capable et supposée offrir une qualité broadcast. Ce n'est pas qualité broadcast. Ça, c'est de la grosse paresse. Ah oui. Ah oui. Ah oui, toi. C'est une histoire sur Airbnb. C'est une histoire qui provient de notre bureau d'enquête. Jean-François Cloutier, journaliste à ce bureau d'enquête. Bonjour. Bonjour, Marianne. Parlez-nous, justement, de cette compagnie-là. Qu'est-ce qu'on sait sur Sander qui agit à Montréal, mais également ailleurs? Ben, c'est ça. C'est une compagnie qui est née à Montréal. Avec un beau son. Un beau son d'ambiance. Un beau son de laptop. Un beau son de micro de laptop. Hey. Chris, forme d'eau ta grandiol sale. T'es en train de coulisser le bordel. Qui a grandi à Montréal mais qui a déménagé son siège social, je pense, en 2017, à San Francisco, en Californie. Donc, c'est maintenant une compagnie américaine. Une compagnie, donc, qui a commencé un peu en faisant de la location sur Airbnb à Montréal. Journaliste bureau. Francis Davidson était un gars qui a commencé à faire de la location pendant l'été. On s'en colle, c'est la nouvelle, non? On s'en fout quel gouvernement prête 30 millions. S'il leur donne. Who cares? Pourquoi, en tout cas, c'est pas bon. C'est pas lui le problème. Tu sais? Le monde le voit un petit peu comme le problème parce qu'on a une pénurie de logements. C'est pas de sa faute à lui. Même s'il fait des Airbnb avec ses affaires. Il a acheté ces astuces-là. Tu sais? C'est à lui. Ah, c'est mon avis. C'est mon avis. Ça, c'est quoi, ça? Une femme attirée par les objets annonce qu'elle est en couple avec un Bowen 737. Kill me right fucking now! Kill me right fucking now! C'est elle, ça! Si vous trouvez que votre conjoint ronfle fort, essayez de dormir avec quelque chose qui est littéralement muni d'un moteur à réaction. Ha ha ha! C'est qui le journaliste? Philippe Melbourn du faux. Est-ce que c'est bon? Mais ça doit être... Ah, ça doit être traduit. Ça doit être une traduction. La joke est trop drôle. Si c'est de lui, en tout cas, je le félicite. Mais j'ai l'impression qu'il a traduit la joke. Un Allemande de 23 ans vient d'annoncer qu'elle est en couple avec un avion. Sarah Rodot se considère objet sexuel. Ce qui veut dire qu'elle est attirée par des objets. Elle affirme avoir des sentiments puissants envers un avion à passagers qu'elle considère aujourd'hui comme son copain. La jeune femme originaire de Dortmund a avoué avoir été en couple avec des humains, mais qu'elle n'avait pas été aussi comblée dans ses relations que dans ses relations sans relation avec le Boeing 737. Elle prend régulièrement des vols partout en Europe afin de rester proche de son copain. Ça, c'est qui à côté? C'est sa chum? C'est sa mère? C'est sa mère, c'est tu? C'est sa mère, c'est sa mère. C'est sa mère. C'est une vraie publication. Elle a un Instagram, tabarnak. Ça, c'est qui, ça? C'est qui qui est avec? C'est une... Tu sais, je ne suis pas de ceux, je ne suis tellement pas de ceux, comment je pourrais dire? Je ne suis tellement pas de ceux qui traitent les gens, admettons, soit qui sont non-binaires ou qui ne sentent pas dans le corps qu'ils voudraient, tu sais, un homme qui voudrait devenir une femme, une femme qui veut devenir... Je ne suis tellement pas dans le discours de, il y a juste une femme et un homme, le reste, c'est peut-être des problèmes de santé mentale. Mais un avion! Un avion, tabarnak! Un avion! C'est un problème de santé mentale, là! C'est littéralement un problème de santé mentale. Là, 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 on peut le dire, là, que c'est un problème de santé mentale. C'est complètement ridicule. Elle n'est pas bien, là, tu sais, là. Il faut que tu ailles, c'est parce que, il y a des affaires, tu sais, il y a des trucs, il y a des trucs, je dis, c'est à nous autres, c'est à la société d'accepter ça, puis, tu sais, d'intégrer ça. Il y a d'autres trucs que je fais, comme, OK, non, la société peut peut-être se laquer un peu, là, puis inviter certaines personnes à aller se faire soigner. Cette personne-là a littéralement besoin de soins. Tu ne peux pas tomber en amour, puis frencher un char comme dans l'autre reportage. Tu ne peux pas tomber en amour avec un avion. C'est complètement ridicule. C'est un problème de santé mentale. Puis, au lieu de faire comme si elle avait besoin d'aide, on fait comme si ça fait partie de tout ça, de toute la grande famille de l'inclusion, puis tout. Ce n'est pas un problème pour moi. Je m'en crisse. Cette personne-là, je la verrai jamais de ma vie. Elle n'a aucun impact sur ma vie, sinon que j'ai été voir son compte Instagram, puis j'ai lu une nouvelle sur elle. Je n'en ai rien à foutre. Il y a tout le monde qui me dit qu'elle ne fait pas de mal à personne. Effectivement. Mais ce n'est pas une personne qui va bien. Vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas me faire croire à moi que cette personne-là va bien. Tu sais, ce serait comme, c'est comme fermer les yeux sur un itinérant. Puis, se faire à croire, c'est, bien, dans le fond, tu sais, dehors, c'est un peu comme une maison. Puis, essayer de se convaincre que c'est correct, juste pour se libérer d'une espèce de malaise. Tu sais, on fait ça pour se libérer d'un malaise, je pense, collectivement. Ceux qui essayent d'accepter ça, que quelqu'un peut tomber en amour, qu'il soit objet sexuel. Tu ne peux pas tomber en amour. Tu peux fourrer un avion, tu peux fourrer les cossants en plastique que tu veux dans ta maison. C'est correct, ça. Mais tomber en amour avec un avion, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a un master qui dit ou une personne qui tripe trop sur les brouettes. Puis, il y a du monde qui dit que c'est quelqu'un qui a probablement besoin d'attention. Probablement. J'ai tendance à penser ça, moi aussi. Mais, excusez-moi, là. Non, ça ne fait pas partie du spectre objet sexuel. Ça ne fait pas partie du spectre. Tu sais. Prochaine nouvelle. Accusé d'avoir démembré un... État barnaque! Juste avant, il y a un sergent... Sergent zombie fuck the world qui dit Yann est jaloux juste parce qu'elle l'a trouvé. La Boeing personne pourrait. Mais il y a un fucking gag de toute cette histoire-là. Fuck que c'est drôle. Fuck que c'est drôle! Prochaine nouvelle. Accusé d'avoir démembré un homme après une relation sexuelle. Ah, il fallait-tu qu'il soit mauvais? Il fallait-tu qu'il soit fucking mauvais? Une femme de Green Bay, au Wisconsin, subira son procès après avoir été accusée d'avoir tué et démembré son amant le 23 février dernier. Taylor Schnabisonis, 24 ans, a comparu devant un juge jeudi pour une audience préliminaire au cours de laquelle certains éléments de preuves ont été présentés. Choubisonis est accusé du meurtre de Shad Thirion survenu le 23 février et du démembrement de son corps. Selon la chaîne WISN, Shabouzines a déclaré aux enquêteurs qu'elle est la victime constamment de la drogue, y compris de la méthamphétamine et avait des relations sexuelles. Lorsqu'elle a étranglé l'homme, la tête de son amant a été découverte dans un seau, dans une maison. D'autres parties du corps ont été retrouvées dans le véhicule de la jeune femme, selon le procureur. Elle est formellement accusée du meurtre prémédité, de mutilation d'un cadavre et d'agression sexuelle au 3e degré. Scène d'esprit, l'experte nommée par l'État Deborah Collins a témoigné qu'elle avait parlé avec l'accusé pendant environ 75 minutes à la prison le 4 avril dernier. Selon son rapport, Théline Shabouzines semblait exprimer des émotions étranges ou hors contexte par moments, mais elle n'a jamais semblé distraite. Oh my God! Il y avait une vidéo? Il y avait-tu une vidéo? C'est elle. Elle ne va pas bien, là. On la voit-tu de face à un moment donné? Je pense qu'on ne la voit pas de face, hein. Allez, vire-toi. Ben, j'espère que la botte en valait la peine. Pauvre gars! J'espère que la petite goutte en valait la peine. Le légendaire championnat de Flachio fait scandale en Nargovie. Miss Flachio sera élue samedi à Oberand Felden. Miss Flachio sera élue samedi à Oberand Felden. Au terme d'une compétition dans un sauna-club, l'événement suscite de vives critiques. Mais le conseil communal ne peut et ne veut rien faire contre. Des mots durs sont parvenus au conseil communal dans un e-mail. Mettez fin, une fois pour toutes, à cet événement qui méprise la dignité humaine. Ne laissez pas le sexisme et la misogynie prendre place dans votre commune. Son expéditeur, le réseau allemand Ella, un groupe de militantes issus de la prostitution qui demande l'introduction en Allemagne d'un modèle nordique. « Il ne veut donc pas que la prostitution soit punie, mais que l'effet d'y avoir recours le soit. » Est-ce que c'est hypocrite, ça? On ne veut pas que les filles, les travailleuses du sexe… On ne veut pas que les travailleuses du sexe… On ne veut pas se les mettre à dos, parce qu'effectivement, c'est leur choix. Ce qu'on va faire, on va mettre ça sur le dos des… Ah, tiens, un raid! C'est qui qui a un raid? Oh my God, un raid, un raid, un raid! Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Je n'étais pas prêt pour ça. Un beau petit raid, on ne lâche pas, on ne lâche pas. On ne lâche pas. C'est qui qui a un raid? C'est le Space Trash Show. Bon, bien merci, mon cher Space Trash Show, pour le raid. Space Trash Show. Il faudrait que tu m'appelles. Tu m'appelleras tantôt. Tu vas me dire ce que tu en penses. Appelle-moi, si tu m'écoutes. Appelle-moi. Les lignes sont ouvertes. Je veux te parler de… Je veux te demander ce que tu en penses de Obi-Wan. Ce que tu as pensé de Boba Fett. Ça, c'est quoi, ça? En Californie, les abeilles sont désormais des poissons. La Cour d'appel de Californie sur la côte ouest des États-Unis a officialisé une bien étrange décision cette semaine. Elle a légalement classé différentes espèces d'abeilles et de bourdon comme étant des poissons. Oui, vous ne rêvez pas des poissons. Pas besoin de vous plonger dans vos vieux cours de biologie. Les abeilles n'ont quasiment rien en commun avec les animaux aquatiques. Et en toute logique, elles ne devraient en aucun cas être classées dans la même catégorie. Pourtant, cette décision est une vraie bonne nouvelle pour ces petits âges. Ça que j'imagine, c'est pour la protéger. Dans cet État américain, les lois de la protection… Ah, c'est ça, c'est pour les protéger. Ah, bien tant mieux! Ils vont protéger les abeilles. Tant mieux, ils vont protéger les abeilles. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. On va prendre une autre petite pause, mesdames et messieurs. On va prendre une autre petite pause, puis après ça, on va revenir avec un extrait de… Avec du Gilles Proulx. Hein? Gilles Proulx. Un autre homme de radio. Moi, j'aime ça, les hommes de radio. Moi, je le mets, je le classe dans le même… Je le mets dans le même classement, je le mets dans la même catégorie que Doc Mayhew. J'adore Gilles Proulx. J'adore le Doc Mayhew. Mais là, ton affaire de ligne ouverte, de podcast, c'est pas vrai! As-tu ça, toi, un numéro 1-8-8-8? As-tu ça, un numéro 1-8-8-8? Doc Mayhew! Moi, j'en ai un. Pas toi. On prend une petite pause, mesdames et messieurs, puis on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation des entreprises Maxime Ouimet, expert en tout et artiste de renommée internationale. Hey! T'aimes ça, le Daily Buffer Podcast, puis t'as le goût de t'impliquer, hein? T'as le goût de faire entendre ta voix. Je le sens. Je le sens que t'as le goût de me parler. Des fois, t'as le goût de me remettre à ma place. Des fois, là, tu trouves que je suis dans le champ, puis t'as le goût de me le dire. Mais il n'y a pas mille façons de le faire. Elle ne va pas faire ça sur Twitter, sur Facebook. Il y a deux façons. Tu peux le faire dans les commentaires ici, en dessous de la vidéo, sur YouTube. Mais ce n'est pas la meilleure place. Vraiment la meilleure place, là. C'est ma boîte vocale, là. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. C'est la meilleure place pour laisser un message. Si tu veux, je ne sais pas si tu trouves que j'ai dit des grossièretés, j'ai dit des affaires qui t'ont hérissé le poil, je suis complètement à côté de la traque. Ou peut-être que j'ai raison. Peut-être que tu trouves que j'ai raison et que tu veux rajouter à mon idée. Ou peut-être que tu as une bonne joke à raconter. Ou un sketch que tu veux me faire au téléphone. Ou tu veux, je ne sais pas, tu veux me raconter ta journée. Quelque chose de spécial. Tu peux tout faire ça dans la boîte vocale. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. Moi, avant chaque show, je vais écouter vos messages. Puis si ils sont respectueux et intéressants, donc on va les jouer live sur le show. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. C'est ce qu'est? 1-8-8-9-7-6-7-7-7. Les cristaux de saveur Tang, au vrai goût d'orange fraîchement pressé. Tang, enrichi de vitamine C. Pour faire démarrer la petite famille, vive la saveur ensoleillée de Tang. Tang, Tang, c'est chouette matin. Mais moi, Tang, je trouve ça chouette tout le temps. C'est chouette, ma tête. Je sens que je vais avoir besoin d'une sieste. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, ce soir, on va être live avec M. Faf, avec un invité spécial, un gars qui a des récits incroyables. Faf m'amène... Je ne sais pas si Faf me niaisait, si le gars... C'est un... C'est un fake. Mais reste que ça a l'air d'être tout qu'un invité. Faf, parce que Will n'est pas là ce soir. Il ne pourra pas être là. Mais Faf m'amène de la belle visite. Fait qu'on va improviser là-dessus, je pense. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages comme de quoi vous aimiez ça. Vous avez trippé sur le show avec Marc. Voilà. J'ai reçu des commentaires de personnalité de radio. Puis j'étais tellement ravi. J'accorde trop d'importance à la radio encore. Le pire, c'est que j'en ferais... Tu sais, j'en ferais pas de radio si on m'en l'offrait. J'en ferais pas... Je suis trop bien en podcast. Je veux pas faire de la radio, je veux juste faire plus d'argent à faire du podcast. C'est ça que je veux dans ma vie. C'est ça que je veux. Mais toujours est-il que l'entrevue avec Marc, il y a bien du monde qui ont trippé. En tout cas, la plupart. La plupart ont trippé. J'ai rarement reçu autant de messages d'appréciation en privé, dans les commentaires. Les gens ont aimé Marc. Je pense qu'il y en a qui ont découvert Marc sur un autre round. Peut-être que c'était la dernière image qu'il y avait de Marc. C'était quand il était à testostérone puis quand il faisait son personnage de Cruise. Mais sinon, c'est un gars super pertinent. Fait que oui, je vais le recevoir. il veut revenir en juillet. On va se refaire ça. Une petite entrevue avec Marc. Sinon, les entre... Will, vous avez trippé sur Will. Vous aimez ça les chroniques à Will quand Favien. En tout cas, je trouve, il est en train de s'installer une belle dynamique qui se rajoute à Léo puis à Gab. Non! Ils s'en vont pas Léo puis Gab. Ils sont là pour rester. C'est mes tout croches à moi. Ils se forment donc ta grande gueule sale. t'es en train de coulisser le bordel. Voilà. Voilà. Il y en a un qui dit Praise the Lord. Praise the Lord, Jesus Christ. Alléluia! 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 Let Jesus enter your soul. Enter your mind. Let Jesus guide you through the light. Voilà. Voilà. Ouais. Le show, il est en train de prendre une petite coche parce que je suis là, je suis dedans. Je suis... je suis investi mes idées, mon projet et se clarifie. Enfin bref, je trouve que c'est en train de prendre une belle direction tout ça. On y va avec... Je sais pas si... Je sais pas si... Ça, vous l'avez probablement déjà entendu. C'est... C'est... C'est une compilation de Gilles Proulx qui pète sa coche à la radio. Puis je pense, si je me souviens bien, je m'en servais beaucoup comme transition ça avant. Il y avait des bouts que je me servais en transition. Mais... De mémoire... De mémoire, c'est... Ouais, c'est ça. C'est une... C'est une compilation de... C'est une compilation, c'est des... C'est des trucs qui ont été enregistrés qui n'ont probablement pas passé en onde. Mais c'est des bloopers que genre un technicien a ramassé puis qu'il a décidé de mettre sur Internet. Et ça me fait rire, là. C'est-tu que ça me fait rire? On passe ça. Joyeux temps des fêtes! Qu'est-ce que c'est ça joyeux temps des fêtes? Joyeuses fêtes, c'est-tu folle de câlisse? Ça passe jamais, tabarnak! Ça y est, c'est parti! Joyeuses fêtes, hosties de folle de câlisse. Joyeux temps des fêtes! Qu'est-ce que c'est ça, joyeux temps des fêtes? Joyeuses fêtes, hosties de folle de câlisse. Ça passe jamais, tabarnak! Vous me faites faire des affaires, j'entends ramasser en eau, moi. J'entends Paul Arcand qui sont héros tout le temps. Moi, j'entends pas. J'entends des promos hosties pour Dosserre, Paul Arcand, journal, j'entends jamais de promos. Ça, je le faisais jouer dans mon show. C'était un petit bout là qui appelle la tabarnak de câlisse. Prends-tu pour le phénix, tabarnak! Prends-tu pour le phénix, tabarnak? Ça fait bien de crier la con, là! Je sais que tu veux, tu veux une entrevue la con, maudit! Ah, tiens! J'ai pas l'entrevue, maudit câlisse de 100% arrête de crier, tu sais! Appelle-moi, je suis bité au presto, tabarnak de m'en raconter une... J'ai pas dit, c'est plus tôt, parce qu'il y a des gens qui me rappellent avant qu'ils rentrent dans l'onde. C'est ça, j'ai dit. Il avait pas marqué urgence, tu sais! Ah, marqué urgence! Ben, oui, c'est quand tu camacques, puis ce que je dis, c'est deux la veste. Ah, ben, alors, c'est deux. Vous êtes deux hosties de fous, calisse! Ben, c'est ça, rien que toi, j'ai des gens! C'est pas des fous, là, là! J'suis ben malheureux d'être entouré d'imbéciles et d'inférieurs comme tous les autres à qui je travaille dans un milieu midioc avec des peules, des bazoutalens, des ignorants! C'est quoi un bazoutalène? Bazoutalène. Je l'écris... Non, il y a juste ça. Il y a juste Gilles Proulx qui a dit ça. Bazoutalène. C'est quoi? C'est quoi? Définition? C'est quoi? Il y a juste Gilles Proulx qui a dit ça. Je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Bazoutalène, mais ça n'existe pas. Je pensais... C'est lui que... Je pensais que c'était un vrai mot. Des bazoutalènes! C'est des ignorants! Il n'y a pas de service au numéro. Oh, ma crée, je vais le trouver. Tabarnak. Il n'y a pas de service au numéro que vous... Ben la tabarnak avant de la voir, ça a gueulé. Le tabarnak. Le directeur du bureau du directeur, c'est beau en sacrament comme Pléonasme, la grande. Ce qui est directeur, il ne doit pas être le bureau du directeur, c'est son bureau à lui qu'on va aller... Ça, il y a des cotes à aller chercher. Il y a des cotes à aller chercher partout là-dedans. Le directeur, c'est son bureau à lui, calice. Qui mange de la merde, tabarnak. Je ne suis pas dedans et je ne le ferai pas. Il y a des limites de faire de la gymnastique. Qui mange de la calice de merde, qui aille chier et qui mange de la merde, qui mange de la merde et qui aille chier. Il y a Régamotte qui dit « Bazoutalène, ça vient de Tintin ». Je pense que oui, ce n'était pas un truc qui disait le Capitaine Haddock, ça. Bazoutalène, Bazoutalène. Il y a des cotes qui aille chier et qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui aille chier. Il y a des cotes qui aille chier et qui aille chier il y a des tabarnak de limites. Si moi, je ne suis pas un acrobate c'est de calice. Mais qui aille chier tabarnak. Des fois, je ne suis pas capable. Je te prends direct calice. Comment ça se fait tabarnak, mon oski? Je pense que des fois, je pense qu'il choque après le système téléphonique. je pense qu'il choque après le système téléphonique. voyons tabarnak, où est-ce que c'est la fête, calice? Il est venu de l'enlever le stic chien pendant que je parlais, calice. Qu'est-ce qu'il a enlevé? Voyons tabarnak, où est-ce que c'est la fête, calice? Il est venu de l'enlever le stic chien pendant que je parlais, calice. dans le moins la fin de la bonne femme de tonneau, je suis en train de faire mon commentaire de la chale sabarnak qui parlait. Qu'est-ce que tu fais avec ça, tu, clice? La calice! Ah, j'ai mal au ventre. Ah, stic, j'ai mal au ventre. Mon off-tie! Voyons tabarnak, où est-ce que c'est la fête, calice? Il est venu de l'enlever le stic chien pendant que je parlais. Plus de l'écoute, plus ça va pas dans le stic chien! Pas tabarnak, mon off-tie! Voyons tabarnak, où est-ce que c'est la fête, calice? Il est venu de l'enlever le stic chien pendant que je parlais, calice! Fait calice! Ah, ah! Voyons tabarnak, où est-ce que c'est la fête, calice? Il est venu de l'enlever le stic chien pendant que je parlais, calice! Dans le moins, la fête, la bonne femme des tournois, je suis en train de faire mon commentaire, la genre tabarnak, que c'est-ce que tu fais avec ça, toi, chris? Apporte-là, mon tabarnak. mon off-tie chien de calice, bonheur, bonne intelligence. Oui, bonjour, madame, est-ce que monsieur le directeur est là, s'il vous plaît, ou l'adjoint, peut-être? Mais le responsable de quel département? Madame, je suis un représentant d'une radio à Montréal. Je voudrais parler à quelqu'un qui pourrait me décrire un peu le climat à Paris. Le climat? Oui. Monsieur Tétard, je veux vous passer un directeur, s'il vous plaît, il est là. Tanté quelques instants, merci. C'est beau, ça, c'est d'un petit français tabarnak, la vie, c'est autre, le climat. Il est à me parler du Tangri, elle, là. Les petits français tabarnak, ils peuvent tout faire sauter le pays calice. Astis, qu'ils vont venir les faire péter les tabarnak. Toutes péter les petits chiens de calme de calme de calme Au revoir, monsieur. Maudite gang d'un petit français ce tabarnak de calice. C'est-tu des gens qui font le calice? C'est-tu? Ha ha ha! Ah, je veux juste réécouter, là. C'est la faille de calice! C'est la faille de calice! Voyons, tabarnak où c'est la faille de calice! Je suis venu l'enlever le petit chien pendant que je parlais de calice! C'est-tu que c'est drôle? J'en ai une autre, j'ai une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est... C'est lui qui appelle Madame Martin. Ça? Ouais. Madame Martin, il l'appelait, il l'appelait, il devait l'appeler tous les jours, genre. Il devait l'appeler, si vous tapez Gilles Proulx, Madame Martin, dans YouTube, vous allez tomber là-dessus. Il y en a plusieurs. On va en écouter, on va en écouter, deux, trois. C'est une madame, visiblement, elle est sous le BS, puis lui, il l'appelait, je pense, à tous les jours. Puis moi, ça me faisait rire, c'est-tu que ça me faisait rire? Attends un peu. Est-il de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud? Allô? Oui, bonjour, madame, c'est la maison des sondages scientifiques qui parle. C'est-tu ça, quoi, ça? La maison des sondages scientifiques qui vous consultait, madame? Nous avons une bonne nouvelle ce matin. Un instant, c'est-à-dire. Oui, madame. Ha! 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 Il était très... Il était très bon. On pense jamais à lui, mais pour faire des prank calls, il était fucking bon. Astique, c'était drôle. Astique, c'était drôle. Est-ce que c'est-à-dire ? Hé, c'est-à-dire qu'il était bon là. Allô? Oui, bonjour, madame, ici la maison des sondages scientifiques qui vous appelle. Nous aurions une question importante à vous poser ce matin. Hé, M. Prou, j'ai une réponse pour vous, là. Oui, madame. Allez, là, enculez votre... Laisse-toi, donne-moi tranquille. Madame, je vais te... ... Garengelin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur du Garengelin. On s'excuse de vous déranger ce matin. C'est la maison de sondage scientifique qui appelle. Ah, vous ne me dérangez pas. On n'a rien à faire ce matin. Je suis tranquille encore. Rien à faire, comme d'habitude. Madame Martin, va bien, monsieur? Madame Martin, c'est le premier du mois. Ça fait que Madame Martin n'est pas rentrée ce matin. Son alimentaire, il me dit qu'elle était fatiguée. Je pense que c'est des chèques qui rentrent ce matin. Ben oui, c'est la journée des pizzas et des taches si hocks. C'est triste pour monsieur Alain. Que j'allais faire, allez-vous la mettre dehors? Non, non, je vais la garder, parce que quand elle est ici, elle a-t-il beaucoup de clientèles? Ah, que... Des camionneurs... C'est des bons camionneurs. Mais la maison des sondages scientifiques veut savoir, monsieur Alain, quand même. Ronald Carré, est-il de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud? Ronald Carré. Je tourne assez en rond avec Madame Martin. Parlez-moi pas de Ronald Carré ce matin. Carré, Carré. Veuillez tourner en rond, tête carrée. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Les fourreurs, Bruno, bonjour. Ici Bruno, maître fourreur à votre... Ça, j'ai de la misère... Il l'appelait tout le temps lui aussi. Ça, j'ai de la misère à croire que c'est vrai. Ici Bruno, maître fourreur à votre service. Bonjour, monsieur Bruno. Je suis la maison des sondages scientifiques qui appellent encore une fois pour consulter les gens du peuple. Bonjour, monsieur. Mais vous me dérangez, là, ce matin. Pourquoi, monsieur Bruno? Vous êtes dans la grande musique classique. Vous n'écoutez pas les postes vulgaires, comme je vois. Ha, ha, ha. Non, non, non. Ça, c'est parce que je viens de pogner un petit contrat, là, à faire des gains puis des mitaines pour Mme Lorraine à arranger. Ah, pauvre Lorraine, elle va peut-être aller derrière les barreaux à cause d'une paire de gars. Mais monsieur... Bruno, quand même. La question des sondages scientifiques aujourd'hui porte sur Ronald Corré. Vous connaissez Ronald Corré? Oui, ça, c'est le premier ministre du Québec, je pensais. Est-il de la Corré du Nord, ce premier ministre, ou de la Corré du Sud? Ah, ça, c'est stade. Je dois vous avouer, j'en ai aucune idée, puis ça ne me dérange pas. Mais moi, ce qui m'importe ce matin, c'est que Mme Martin n'a pas rentré au garage à l'année, puis qu'on est le premier du mois. Je trouve ça très suspect. On va vous l'envoyer pour jouer dans la fourrure et merci beaucoup, espèce de paluette. Merci, monsieur. Il traitait le monde de paluette. Est-ce que ça passerait plus? Allô? Oui, bonjour, madame la... Ah, lave-là, ça, Mme Martin. Allô? Oui, bonjour, madame la maison des sondages scientifiques qui appellent encore ce matin? Oui. En pleine forme ce matin, Mme Martin? Oui. J'ai vu que vous n'êtes pas rentré au garage à l'année ce matin, ça vous tente plus d'aller travailler au garage à l'année, Mme Martin? On a-tu ça? Euh, je travaille pas au garage à l'année parce qu'il paye pas assez. Il essayait de vous pogner le cul. Vous êtes pas sérieux, Mme Martin? Oui, 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 oui. Mme Martin? Euh, Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un homme qui va en Floride régulièrement, ça a bien raison. Mais merci beaucoup! Merci. Au revoir. Oui, 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 oui. M. Forgette de l'usine du Général-Moteur, l'ennemi de Momo. Maintenant, Mme Martin est devenue plus populaire que Momo. Et pas de doute, Momo est un idiot, M. Forgette. Mme Martin est une femme intelligente et spontanée. Tout le peuple veut la voir. Momo, personne ne veut le voir. Mais il est devenu tellement populaire de me dire, M. Forgette, que tous les commerçants de Verdun veulent l'embaucher. Alors, il ne manquerait plus que les armoires Kong-Kong. Oui, mais les armoires Kong-Kong sont, c'est-à-dire Notre-Dame, M. Forgette. Et les lunettes fiffines. Mais Mme Martin ne veut rien savoir des fiffines et des armoires. Mme Martin veut participer à la science, des sondages scientifiques. Félicitations à ce grand commerce qui pousse un peu partout, un peu trop vite à Saint-Gérôme. C'est un montage, on voit que c'est un montage un peu chaotique, la personne qui a fait ça, c'est pas un professionnel. L'hôpital mondial de l'assistance sociale, en compétition avec Verdun, c'est bel et bien ces commerces que lui appelle pawn shop, ou dit colonisés. Prêteurs sur gage, Forgette, qui vendent des produits d'occasion usagés au gros prix. Ces boutiques qui profitent des personnes naïves, qui ont besoin d'argent, savent que les assistés sociaux, et après 30 jours, n'ont plus d'argent. Et ainsi, on peut récupérer leurs produits et vendre ça. M. Forgette de l'usine des automobiles Général-Moteur, qui achève de travailler, va se faire mettre dehors, puis va prendre du café avec Momo, son niaiseux préféré. M. Proulx, est-ce que le journaliste Franco Plourde, qui se dit grand amateur de boxe, va payer son... Il y en avait des meilleurs. Il y en avait des meilleurs. À tapeur, on va... On assaille un autre. Salut la recette. Yeah, Giorgio. Oui, monsieur, la maison des sondages. Oh, fuck. Écoute, friend, pas ce matin, hein? Monsieur, oui. Pas de dépoir, mon house today, hein? Oui, vous êtes en deuil, j'avais... Pas compris, il y a fucking deuil, hein? J'avais perdu... Oh, Dieu, Frenchie. Qu'est-ce qu'il dit, là? J'avais perdu lasagne, vous êtes en deuil, aujourd'hui? Il y a poli, sois poli, hein? Oui, écoutez-moi bien. Je l'espère? Non, raciste, écoutez-moi bien. La maison des sondages... Écoute, là, écoute, là, c'est pas bonjour pour toi. La maison des sondages... Oui, vous êtes en deuil. Appelez, autre journée, George, pour toi, faire des bons offres. La maison des sondages... J'ai des bons offres pour toi, whisky, cigarette... Oui, ah, il n'y a pas de soin, c'est-à-dire... Oui, des carabines... S'il vous plaît, comment les carabines? Mais, monsieur, on veut vous offrir nos condoléances, vous êtes bien malpolis, j'essaie de vous parler... Oh, le condoléances, maudit, voleur, toi aussi. La maison des sondages... Shut up, sondages, eh? La maison des sondages vous offre ses sympathies, monsieur, George. You're good? Now you've got good men, eh? Oui, alors... Thank you very much. Je vous souhaite une jour... Je vous offre une journée de deuil. Merci. Très bien, monsieur, au revoir. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. La maison des sondages scientifiques appelle, là. Oui? On va bien se voter, madame Martin! Oui. Allô? Oui, bonjour, madame. La maison des sondages scientifiques appelle, là. Oui? Ça va bien se voter, madame Martin! Oui? Ça va bien, Martin! Ça va bien, ce matin, madame Martin! Ça va bien. En pleine forme. Madame Martin, nous avons une question importante. Monsieur hurle en arrière. Il a fait faire laver les draps, laver le plancher, là, lui. Oui? Il a lavé la vaisselle, tout? Oui, tout. Il a servi votre petit déjeuner? Oui. Excellent. Madame Martin, la question de la maison scientifique, ce matin. Il veut toujours bien savoir. Il a toujours les mains attachées, là, lui. Oui. Excellent. Félicitations. C'était la toussain, hier, madame Martin, la toussain. La toussain, oui. Avez-vous toussé? Ou si vous aviez tous vos seins à l'air? Viens, les rois, j'ai les ai, mes seins. Vous avez des seins qui sont pas au ciel, mais merci quand même, madame Martin! Le gars, il gueule, pis il gueule. À chaque fois que j'ai le prou, il appelle madame Martin, tu l'entends que il a là en arrière. Attends un peu. Perde mon temps avec vous. Vous êtes un homme, ça me dérange pas. Mais ce qui me purge plus, oh là là, c'est perdre mon temps avec... Merci, monsieur Foureur. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Tu l'entends tout le temps, tu l'entends tout le temps, là. Au revoir, il y a un sower. Si, monsieur Foureur. Au revoir. Au revoir. Pis là, ça commence dret en décrochant. Appel Sower. Allo? Oui, bonjour, madame, la maison des sondages. Chiant de fil. C'est bon, je vois qu'il y a encore de la chicane dans cette maison. Ça va bien ce matin, madame Martin? Oui, ça va bien. Oui, en pleine forme. Je vois que monsieur crie à l'arrière, comme d'habitude. Un vrai criard. Qu'est-ce qu'il a à crier à se lamenter, cet homme? Il n'est pas heureux avec vous, madame Martin? Oui. Oui. Madame Martin, la maison des sondages scientifiques note que cette semaine, nous vous avons parlé... Ça veut rien, ça veut! Oui, avant de ne pas savoir, toute la semaine, nous vous avons demandé si vous étiez affecté par ces objets perdus. Vous avez perdu la tête, vous avez perdu votre vertu, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre amant. La maison des sondages scientifiques veut savoir si vous avez perdu votre temps avec nous. Je n'ai pas le temps à perdre avec un maudit fou comme toi. Et voilà le temps perdu déjà. Merci beaucoup, madame. Ce temps qui s'échappe. Merci beaucoup quand même! Je vais lui expliquer quand même qu'elle a investi. Oui, elle a investi ça dans Emploi Québec. Les 40 millions de donneurs ont donné à peu près ce résultat. C'était... Gilles Proulx, dans le fond, le vrai Howard Stern au Québec, c'était Gilles Proulx. Tu sais, il avait des sketchs... Mais, tu sais, il était très politisé, mais... Tu sais, de la trash radio, Gilles Proulx faisait ça bien avant Jeffy Lyon, là, tu sais, là. On a attribué ça aux radios de Québec, mais Gilles Proulx faisait ça, là. Eh, les sound effects pis tout, les sketchs, les coups de téléphone... Ah ben oui, ah oui, ah ben oui, il y a mieux, ah oui, ah oui. Et vous avez raison, madame Drolette, madame Dufault, madame Oud, madame Dubuc, c'est ça. Oui, ah ben oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, le messager... Les fourreux Bruno Bruno... Ah, merci. ...deux se faire de... ...deux de la clé. Bonjour, madame, la maison. ... Bonjour, madame, la maison des sondages scientifiques appelle, qui ose vous appeler ce matin. Ça va bien ce matin, madame Martin? Oui, ça va bien. Oui, on est en pleine forme? Oui. On est pas en train de faire des exercices, ça, toujours? Non. Monsieur est calme et a l'air d'être calme dans son trou ce matin, avec le chien, très bien. Madame Martin, ce matin, est-ce qu'il y a un chien chez vous? Y a-t-il un kiki chez vous, madame? Non, y a pas de kiki, ça. Y a pas de kiki. Y a un poisson rouge, peut-être, dans cette maison? Oui, un poisson. J'avais un poisson rouge. Votre mari qui est poisson, c'est le poisson... Oui. Oui? Ah bon, madame, la maison des sondages scientifiques ose ce matin. Est-ce que vous pensez, madame Martin, qu'avec du poivre de Cayenne, on peut aller se faire cuire un oeuf? Moi, m'a cassé l'oeuf, je t'accroche. Très bien, madame, vous m'accrocherez pas. Merci beaucoup, quand même! Allô? Oui, bonjour, madame, la maison des sondages scientifiques appelle. Oui? Ça va bien, je m'accroche? Non, mais rien, ça va bien! Ça va bien! Ça fait un mèche qu'on vous a pas appelé. Monsieur de bonne humeur, c'est passé, on l'entend pas, il ronfle peut-être dans la chambre arrière, il est en train de dormir. Ça va bien! Oui? Oui? Ça va bien, je m'accroche, madame Martin? Ça va bien! Ça fait un mèche qu'on vous a pas appelé. Monsieur de bonne humeur, c'est passé, on l'entend pas, il est ronfle peut-être dans la chambre arrière, il est en train de dormir. Ça va bien! Oh! C'est incroyable, monsieur, il est comme un chien rangé dans sa cage. Oui, il est dans sa cage, là. Oui, madame, il est à sa place, félicitations, madame Martin, de le mettre dans sa cage. Et vous, avez-vous le nez dans la télévision encore une fois? Oui. On regarde quoi comme stupidité, encore une fois? Mais là, j'avais le nez des mots croisés, des mots cachés. Ah, 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 là, je vous félicite, c'est un peu mieux pour l'élévation. Madame Martin, la question ce matin. Êtes-vous au courant, vous, des affrontements qu'il y a eu en calvitie? Euh, les... des quoi? Les affrontements qu'il y a eu en calvitie. Les affrontements en calvitie? Oui, en calvitie. Vous voyez, chez nous, moi, te mette en calvaire. Oh, c'est là qu'on est mauvais ce matin. Merci beaucoup quand même. On y aura pas, madame Martin. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs. C'était tout, c'était tout. Ah! Ça fait ma journée. Ça fait ma journée. Eh, c'était un excellent show. C'était un excellent show. Colin, on a fait du bon boulot aujourd'hui. Hein? On a remis, euh... On a remis Doc Mayhew à sa place. T'es pas le seul à faire des lignes ouvertes, Doc Mayhew? Juste à le dire de même. T'es pas le seul. Moi, j'ai un numéro à 8-8. Qu'est-ce que t'as, toi? Hein? J'ai un numéro à 8-8, oui. Pas toi, hein? Hey! Ah, tiens, tu voulais appeler? Oui, oui, tu peux appeler. Appelle-moi, Space Trash Show. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. On peut peut-être prendre le dernier 3-4 minutes. Jaser des séries de Star Wars. T'es sur le Daily Buffer Podcast, mon cher! Hey, salut, 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 salut. Salut, ça va? Ben oui, certain. Ah, my God. Excuse-moi, j'avais quelqu'un à la maison. On venait de finir le live, fait que je vais le saluer convaincablement. Puis là, j'ai dit, j'ai appelé Yann. J'ai appelé Yann. Ben oui, t'es un professionnel de Star Wars. T'es un Stormtrooper. Ben, on aime bien ça à la maison. Ben, je suis un Stormtrooper hors service maintenant parce qu'il fait de la bedaine. Le Stormtrooper ne rentre plus dans son armeur. Hein, pour vrai? Ben non, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Faut que je la rentre un peu, mais je finis par rentrer dedans. T'as-tu, t'as dû commencer à regarder Obi-Wan? Ouais, ben, j'ai regardé les trois premiers épisodes. J'ai pas regardé encore le dernier. J'attendais d'écouter ça en gang en famille, là, pour le quatrième épisode. C'est correct. Écoute, je suis comme mitigé parce que je trouve que, t'sais, ils font de bonnes utilisations des personnages de Obi-Wan. T'sais, Owen McGregor, il fait une bonne job, là, t'sais, c'est un bon acteur, puis Vader, puis tout ça, t'sais, ils font une utilisation un peu comic book, là, t'sais, un style plus comic book que qu'est-ce qu'on a vu dans les films, là, t'sais, la façon qui tient son lightsaber, là, t'sais, le bras ouvert, avec beaucoup de, t'sais, un petit peu cinématographique, là, genre BD, là, t'sais, mais il y a un de quoi dans le film, quand je l'écoute, là, j'ai le feeling d'écouter quelque chose dans le milieu entre un bon film de Star Wars, avec les beaux décors de tout ça, puis un fan film. Il y a de quoi dans la réalisation, là, qui fait en sorte que je fais comme... Iiii, j'embarque pas. Ah ouais, hein. J'embarque pas pour vrai, t'sais. Moi, c'est pas... C'est pas les mêmes, mais c'est pas la... C'est-tu la même gang que Mandalorian? C'est-tu encore... Non, c'est pas la même gang. C'est pas la même gang. C'est pas Filoni puis Favreau. Parce que, je sais pas si t'as vu le premier épisode, quand que... Je vais dévoiler des spoilers, là, pour ceux qui l'ont pas regardé, mais de toute façon... Moi, j'ai porté le premier. Ouais, c'est ça. Mais t'sais, dans le premier, je pense que c'est dans le deuxième... Je sais pas c'est lequel, mais... La princesse Léa, quand elle sauve, là... T'sais, il y a des espèces de... Ouais, c'est ridicule. C'est risible. Il y a des brigands qui courent après, là, dans la forêt. Puis, il y en a un... Il y a littéralement juste une branche. Une branche avec deux feuilles dessus. Puis là, c'est genre... Ah, c'est-tu par où je vais passer? Il y a une petite branche! Puis là, je fais comme... Mais voyons, c'est bien ridicule, c'est un sti de poursuite. Ouais, ils ont fait des espèces de vidéos avec la toune de Ben Hill par-dessus, là. Écoute, c'est ridicule. Mais t'sais, c'est genre d'affaires que... Ben t'sais, ils veulent un public bien familial. Puis ils veulent pas nécessairement juste plaire aux fans. Puis ça, je comprends ça. Mais je trouve qu'on est en 2022. Puis tu regardes, c'est comme Stranger Things. Puis des séries, t'sais, de pays scandinaves qui ont pas de budget. Puis tu fais comme... Wow, t'sais, la finition, t'sais, l'intrigue, le storyline. Puis je trouve qu'ils vont facilement... T'sais, tout le temps la facilité avec... Depuis Mando, t'sais. Mais, t'sais... Je regarde les décors. Moi, c'est ce qui m'intéresse, là, t'sais, l'esthétique de Star Wars. J'ai rien rapproché là-dessus. Mais c'est vraiment comme la réalisation, là, t'sais, la facilité de l'histoire. Mais les petits... Les petits... Les petits zazettes, là, dans Boba Fett, là. The Book of Boba Fett, là. Les petits zazettes multicours. T'as pas écouté la... T'as pas écouté la série, où? J'ai écouté le premier épisode. Puis j'ai regardé le cinquième parce que je voulais voir le CGI avec Luc, tout ça, parce que j'ai entendu parler. Puis j'ai écouté les podcasts qui en parlaient, si je m'en foutais des spoilers. Mais j'étais peur d'écouter parce que quand il est tellement mauvais acteur, le gars qui faisait Boba Fett, que ça en vient de me scraper, mon Boba Fett, tu comprends? Puis là, je parle comme un vieux fan tata, là, t'sais, je veux dire, tout c'est de la vie, là. Puis j'ai des amis qui ont fait ma statue de Boba Fett que j'ai achetée, là, t'sais, je me paye un premium de chez Psycho à 1000 piastres. Puis je regarde, puis là, je vois l'autre, c'est qui fait mon oncle, c'est qui promène, c'est qui marche d'aller voir le maire. Puis t'sais, on n'a plus, t'sais, moi, j'avais une B comme, t'sais, le Lone Ranger, Boba Fett, là, t'sais, le Ben With No Face, tout ça. Puis là, tu le vois tellement avec tes dents blanches, si tu es carlapes, tu fais comme, OK, c'est un petit mononcle en dessous de l'armure, là, j'étais moins dessus, t'sais. C'est-tu pas où ils font... Au final, c'est souvent moins bon que dans ma tête, t'sais. Mais c'est parce qu'ils ont tellement peur qu'ils ont tellement peur que ce soit pas pertinent. T'sais, je sais pas si tu comprends, c'est qu'il faut qu'ils justifient... T'sais, l'histoire est tellement rendue riche et peut-être même trop surchargée qu'il faut qu'ils justifient, s'ils veulent faire... Il faut qu'ils justifient à peu près tout ce qu'ils font pour que ce soit rattaché à l'histoire qu'on connaît, t'sais. Fait qu'ils vont tout le temps justifier à peu près tout, mais... Les lieux, ouais, t'sais vois tous les fois, c'est ça. Ouais, c'est ça, puis t'sais, moi, là, le dernier... Le dernier bon Star Wars que j'ai vu, c'était ça, là. Parce que je trouvais qu'il était revenu aux bases. Ouais, il était revenu aux bases, ouais. Les séries, j'ai aimé Mandalorian parce que je trouve, je trouve, voyons, gros goût, je le trouve cute. J'aimais ça parce qu'il était masqué, puis moi, dès qu'il démasque quelqu'un, c'est fini pour moi, c'est comme... Ça perd de son charme, t'sais, fait que... Pourtant, Pedro Pascal, c'est un super bon acteur, on l'a vu dans Narco, on l'a vu dans plein d'affaires. Ben, c'est ça, il y a un petit côté fan film, puis moi, Mando, c'est pas... Moi, j'ai aimé, t'sais, oui, comme tu dis, le décor, le petit grogu, t'sais, il est bien cute, le bébé Oda, là. Mais il y a un petit côté vagabond, t'sais, l'histoire de la semaine, l'aventure de Mando de la semaine. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est des petits... C'est un jeu vidéo avec des... Ouais, c'est un jeu vidéo avec des quests. C'est des petits quests. Mais c'est correct, il y a une clientèle pour ça. Mais, t'sais, comme je dis souvent, là, t'sais, nous autres, on parle souvent de Star Wars, là, t'sais, t'as vu mon décor, cette affaire-là, fait que je peux pas cacher que j'étais un grand fan, là. Mais, il y a un moment donné, je fais comme... OK, t'sais, il lâche Star Wars, il y a bien du stock qui sort, c'est-ce que ce soit des comiques, des, t'sais, des dessins animés, des séries, des films. Puis, il y a un moment donné, il faut que je prenne qu'est-ce qui me plaît là-dedans. Puis, je laisse, t'sais, puis je ferais pas mon enrager sur des groupes comme Star Wars Geek Québec aller dire, ah, c'est de la merde, c'est pas bon. Puis, non, il y a du monde qui aime ça, ben, tant mieux pour eux autres. Puis, moi, j'aime plus ceci, cela, t'sais, comme Rogue One, pour moi, c'est un de mes films préférés, puis c'est sorti sur l'air Disney, là, quand même, Rogue One, c'est un de mes préférés. Puis, c'est correct, t'sais, il est tellement large, cet univers-là, prends ce que t'aimes, puis pour le reste, ben, t'sais, t'as besoin de tout aimer, puis te forcer à l'écouter, même si t'aimes pas ça, t'sais, si t'aimes pas ça, arrête de l'écouter, c'est comme n'importe quelle série que t'aimerais pas, arrête, t'sais, puis c'est ce que j'ai fait avec Boba Fett, puis j'ai pas fait ça avec de la rancœur, je vais déjà, ok, ça, c'est pas pour moi, c'est tout, t'sais, et ça, ça prend une certaine sagesse, moi, je suis comme un petit haut de Blainville, t'sais. Ben ouais, ben ouais, ah non, t'as raison, là, t'as raison, mais moi, je me sens obligé de tout regarder parce que je me dis, ouais, c'est ça, je me dis, on dirait que c'est comme si, on dirait que je la voyais comme une géante télésérie, où est-ce que chaque projet est comme un épisode de cette télésérie-là, puis là, je me dis, c'est comme si je manquais, c'est comme si je skippais des épisodes, ou c'est comme si j'allais lire, j'eskippais des pages, des chapitres de livres. T'as pas tort, parce que regarde la saison 2 de Mandalorian, là, il présentait un épisode, t'avais Assoca, une semaine t'avais Boba Fett, une semaine t'avais les Rangers de la République, puis par hasard, à la fin de la saison, Disney, on fait une annonce dans, je sais pas quel événement, je pense que c'est le D23, l'événement de Disney, qui montrent tous leurs projets, puis on fait comme, ah, regardez, ils vont à une série sur Assoca, une série sur si, ça, ça, fait que, tu sais, dans le fond, t'as regardé une grosse promo pour les séries qui s'en viennent, tu sais. Oui, puis ça, on commence à le sentir, puis on le voit, là, tu sais, là, on le voit que, tu sais, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, OK, il installe, il installe de quoi pour Assoca, puis il installe de quoi pour... Exact, on n'est pas nés d'hier, là, on est quand même en 2022, on y connaît les séries Netflix, Crave, name it, fait que, ça, on voit comment ça marche, fait qu'on n'est pas dupes, mais d'un côté, il faut dire, faut-tu pas trouver ça avec de quoi dans la tête, Disney, c'est un truc familial, fait que ceux qui pensent d'avoir des séries modernes, très adultes, très rough, puis tout ça, ben, t'es pas à bonne place, t'es mieux de changer, peut-être, de fandom, parce que, Disney, ça va rester familial, peu importe, tu sais, les actionnaires vont pas dire, ah, ben, celui-là, on va, c'est pas grave, ça sera 13 ans et plus, non, non, faut que ce soit rating G, là, tu sais, généralement. Oui, mais tu sais, c'est pas obligé d'être, ça peut être familial sans être... Facile, t'as raison. Ça va être facile, puis sans s'adresser à nous autres comme si on était des débiles mentaux, tu sais, puis tu sais, il était parti sur une mode, là, ils ont l'air d'avoir slacké ça, je sais pas si, mais il était parti sur une mode de genre, là, vous allez voir dans le prochain film, il va y avoir deux filles qui vont s'embrasser. Oui. Tu sais, ça, j'haïs ça, là, quand ils font ça, là. Le checklist de Disney est épouvantable, là, tu sais, puis, je suis tellement, moi, je suis un gars hyper ouvert d'esprit, puis, n'imite, là, tu fais de série, puis le passage principal, il est trans, puis n'importe quoi, ça me dérange zéro, mais c'est plus le côté, on a fait notre devoir de corporation, là, puis là, on a choqué tous les petits crochets, ah, non, ça, tu sais, tu le sens, là, c'est forcé, puis c'est pour faire... Oui, puis c'est, on le sent que, on le sent que c'est pas pour le mettre dans le film, c'est pour pouvoir dire qu'ils font ça, qu'ils l'ont mis dans le film. Oui, exact. C'est pour pouvoir se vanter de ça. Fait que là, ils se vantent de ça, mais quand le film est vendu en Chine, ils coupent cette scène-là, tu sais, tu fais comme... Exactement. Vos valeurs sont aussi... C'est la fausse vertu, c'est quelque chose qui me fatigue, moi, tu sais, l'espèce de fausse vertu, là, ça paraît bien, tu sais, ils vont faire des grosses sorties parce qu'il y a eu du racisme pour la fille qui fait une inquisitrice dans Obi-Wan, mais en même temps, la main gauche, ben, tu s'en vas en Chine vendre ton film, puis tu mets film parce qu'il est noir, en petit, sur l'affiche, tu le réduis au minimum pour pas... Oui, ben oui. Tu sais, je veux dire, arrêtez, là, ça, on le voit, on n'est plus niaiseux, puis on n'est plus en 1887, là, les réseaux sociaux sont là, c'est pas long de trouver deux affiches, je veux qu'un qui a été rapissé, là, je veux dire, de quoi tu te caches, là, tu sais. Oui, exact. Ça, ça me fatigue, mais tu sais, c'est pas que Disney, c'est n'importe quelle compagnie qui fait ça, mais arrêtez, là, on n'est pas nounou, là. T'en penses quoi de Kathleen Kennedy? Ben, c'est une exécutrice, hein, fait que... Mais c'est une exécutrice, mais elle n'a pris l'âge pour la dernière trilogie, par exemple. Je me demande à quel point elle a du pouvoir avec Disney. Parce que nous autres, tu sais, on est dans des groupes costumés dans le temps, puis tout ça, puis, tu sais, quand Disney s'est arrivé, ils ont dit, on va faire le ménage, on ne veut plus de costumés qu'il faut nous représenter, parce qu'au cas où que, mettons, moi, je fasse, j'ai un scandale derrière moi, puis je me costume, j'ai une convention avec un costume de Star Wars, ça paraît très pas bien. Puis après, la défense des fans, pas mal, avec Filoni, pour dire, on regarde les groupes costumés, tout ça, puis ça a été correct. Fait que, tu sais, il y a du bon, puis du mauvais, mais il y a un gros côté corporatif. Fait que Disney, tu n'as pas le choix, à un moment donné, si tu veux garder ta job, qu'il faut qu'il y ait avec ce qu'ils veulent, tu sais, faire plaisir aux actionnaires. C'est une compagnie d'actionnaires, fait que, tu sais, c'est pas pour rien que le premier film sorti rapidement après l'achat, parce qu'il avait peur, il voulait, comme, rassurer les actionnaires d'avoir dépensé 4 milliards, qu'on a remboursé hyper rapidement, tu sais. Ah non, ça, c'est sûr, ils rentrent dans leur argent, mais ça ne veut pas dire que c'est tous des bons films. Puis elle avait fait un drôle de move aussi, où est-ce qu'elle avait annoncé un film juste avec des filles, faites par des filles, puis ça avait un peu fait... Oui, c'est la fille qui avait fait le film Wonder Woman, tu sais, et ça devait être une série sur Rogue Squadron, tu sais, les chasseurs d'X-Wing, mais c'est en stand-by, ça a été comme, pas annulé, mais t'as assez le projet, comme sur la glace. Mais tu sais, ça avait annoncé, ça avait été annoncé, moi, de ce que j'avais entendu, par Gonzo Shitcock, c'est ça? Tu sais, c'est qui, Gonzo Shitcock? Non, c'est lui, mais j'aime le nom, là, mais c'est drôle. Tu sais, c'est celui avec le masque en plastique qui dévoile des lits que... Ah oui, non, je ne connais pas. Oui, c'est un YouTuber qui aurait accès à des informations à l'interne chez Disney. Puis, de ce qu'on m'a dit, c'était ce move-là de Kathleen Kennedy. C'était un move pour essayer de forcer les studios à faire de quoi ou à garder sa job, mais qu'en fait, tu comptes. Les studios n'étaient pas contents de ça, fait qu'ils ont mis Kathleen Kennedy sur des projets, tu sais, ils l'ont comme mis de côté pour qu'elle prenne un petit peu moins de place parce que, tu sais, ce que pilotait Kathleen Kennedy, tu sais, ce n'était pas aussi bon que Favreau. Puis, tu sais, eux autres, ils ont un petit peu plus... Tu vois qu'ils ont un petit peu plus de liberté ou du moins, ils ont un petit peu plus de... Oui, je suis certain que... Oui, je suis certain que Philoni va prendre la place de Kennedy dans... Tu sais, il m'a eu de changement, je me m'anime, là. Je ne suis pas certain que c'est Philoni parce que... Il va prendre sa place. Un créateur, là, tu es plus dans le côté créatif, mais de plus en plus commence à être dans l'administration. Fait que j'ai le feeling que c'est lui qui va être en place le prochain. Ah, oui. Là, c'est quoi, les films? Il va-tu avoir une autre trilogie qui va arriver bientôt? Il y avait celui qui a fait épisode 8 qui devait avoir une trilogie et qu'on n'entend plus parler, tu sais, je ne vous rappelle plus son nom, là. Celui, le film que tout le monde a chéolé, l'épisode 8, là. Ryan Johnson, c'est ça? Ah, oui, il n'était pas bon. Mais il n'est pas bon, le film, mais ce gars-là, il fait des bons films normalement. Fait que là, d'avoir fait un chapitre à travers une trilogie, c'était peut-être pas une bonne idée, là. Mais s'il fait une trilogie tout seul, peut-être ça va être bon, là. Tu sais, on laisse la chance. Comme je dis, moi, je laisse la chance tout le temps. Tu as... Estique, le gars qui a fait... Estique, il est bon, lui, par exemple. Il a fait Thor à Red de la Roque. Lui, il fait un film. Il est annoncé. Oh! Estique. Il est super connu. Ils sont bons, les Thor. Puis il a fait Gurdj. Oui, Titi. Oui, Titi. Exactement. Merci. Fait que lui, qui fait un film prochainement, l'affaire de Rogue Squadron, ça a été mis ça à la glace. Il y a beaucoup de choses qui sont mis ça à la glace. La gang de Game of... Excuse-moi, Game of Thrones, qui devait en faire une aussi. L'équipe de Game of Thrones devait faire une trilogie. On n'entend plus parler. Puis c'est des trucs annoncés, là. Ce n'est pas des rumeurs de fans, là. C'est des trucs qui avaient été annoncés, mais qu'on n'a plus entendu parler après. C'est comme tombé mort après. Même l'affaire que Ranger of the New Republic, qui a été tassé à cause de la fille qui avait fait des scandales, là, qui était Trumpist, là, elle devait être au centre de cette série-là. Ah, oui! Ah! Cardano. Gina Cardano. C'est ça, Gina. La seule affaire... En tout cas, son seul défaut, c'était qu'elle était de droite, tu sais. Oui, puis il faut que tu as une ligne conductrice chez Disney. Prends un exemple, là. Ray Park faisait Dark Mall, là. Super aimé des fans, tout le temps dans les conventions, tout le monde, tu sais. Il y a eu des petits problèmes, je ne sais pas, c'était de consommation psychologique, puis il avait fait un petit scandale, tu sais, genre un story à 2 heures du matin, bien impacté, puis le monde, tu sais, il est facile le lendemain matin après avoir été grisé, mais ils ont fait des captures sur l'écran, puis depuis ce temps-là, ils ont pu inviter une inconvention officielle. Ah, non! Fait que, tu sais, eux autres, dès qu'il y a un risque pour leur image, c'est que, non, c'est fini. Ils sont barrés. Même si Gus, tu sais, je pense que c'est la personnalité la plus aimable qu'il n'y a pas dans tous les guest hours, parce que, tu sais, quand tu vas payer un Instagram, à 60 piastres, tu vas avoir une soirée de la personne en face de toi, là. Lui, il avait faim avec les enfants, il prenait de l'Ely Saber des enfants, il faisait tourner avec eux autres. Il y a une tour de tellement de monde, mais là, depuis son petit scandale, tu ne le vois plus dans aucun truc Star Wars, tu n'as pas vu tout de suite à Solo, tu sais, non plus, tu te voyais Dark World à la fin de Solo, là. Oui! Il n'y a pas d'en parler, parce que c'est lui qui l'incarnait, tu sais. C'est sûr qu'il pouvait le faire numériquement, mais tu sais, ça fait en sorte qu'on dirait qu'ils n'ont pas aimé le petit scandale, bien, on tasse un petit peu Ray Park de nos agenda, tu sais. Mais ils peuvent-tu vraiment le faire numériquement? Y a-tu un droit à l'image quand tu reprends le... Oui, c'est une bonne question, mais vu qu'il y a un machiaque où on ne voit pas son vrai visage, on le voit en dessin animé souvent, mais il n'y a pas le même visage parfaitement. Ah! Bien, puis il y a des figurines aussi, il y a des personnages qu'on ne voit pas en figurines ben ben parce que souvent, ils ont des... tu sais, comme justement Endor, la série Endor qui s'en vient, ça, ça va être bon par exemple. C'est comme la fin, tu sais, épisode 3 quand les clones sont là et tout ça là encore, c'est comme le mix entre les clones et l'Empire. Puis ça, c'est Endor, c'est Cassian Endor, celui qui joue dans Rogue One, ça, ça a l'air intéressant, ça a l'air quelque chose en plus adulte. En tout cas, si on regarde la bande-annonce, ça a l'air s'adressé plus à une clientèle adulte et vraiment attention entre l'Empire, les clones et l'Empire et tout ça. Ça, ça a l'air réaction en plus, là. Ça a l'air bon. Hé, ben merci, Jeff, Colin, c'est super instructif puis peut-être qu'on pourra se rejaser à la fin de Obi-Wan. Ben, oui, certain. Si tu as su encore puis on fera une espèce de wrap-up de tout ça ou ben quand il y aura d'autres projets de Star Wars. Mais c'est toujours bien, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un petit quelque chose ensemble. On aura fait au moins un petit appel. Hé, merci, Jeff. Tout à fait. Hé, bonne journée. Salut. Hé, bonne journée. C'était mon ami Jeff. Du Space Trash Show. Du Space Trash Show. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous le rappelle. Gros show ce soir avec Faf puis un invité. Un gars mystérieux. Un gars plein de récits. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte de voir c'est quoi cette affaire-là. Mais Faf me l'a vendue. Il me l'a bien vendue. Ça, ça va être live. Ça va être en direct vers 19h ce soir. Puis je fais juste vous rappeler. Et je commence à l'instaurer dans votre... Je commence à vous aviser... Oui, c'est ça. À l'instaurer dans votre cerveau. Mais probablement le mois de août ou le mois de septembre. Je ne sais pas encore. Mais très bientôt, on va se faire un mois exclusif sur Patreon. Exclusif sur Patreon, c'est pour gâter mes Patreons. C'est ceux qui permettent de pouvoir subsister, de pouvoir poursuivre avec ce projet-là. Je veux les gâter. Ça va être un mois exclusif pour eux autres, pour les... les pimp, eux autres vont avoir l'audio, puis tout le reste, Ninja et plus, vont avoir le live, puis les épisodes complets. Tout le monde va avoir les épisodes complets, mais ça va être exclusif sur Patreon, puis sur YouTube, ils vont avoir juste les extraits. Alors voilà. Alors voilà. Merci tout le monde. On se revoit ce soir pour ceux qui vont regarder ça live. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres Daily Buffer Podcasts. on se revoit ce soir. Chris, forme donc ta grande gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. On lance ça. On lance ça. C'est que c'est que c'est que. C'est que c'est que c'est que là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501